Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau GD Night incroyable et ce sera encore plus incroyable sans écho, voilà les mauvaises habitudes, la fatigue ça n'aide pas donc je suis Mehdi, votre hôte aime le Mehdi tout ça mais surtout ce soir c'est GD Night et GD Night c'est Grégory, salut Grégory et c'est Germain, et on va vous parler ce soir d'une mécanique j'ai envie de dire comment être passé à côté, que vous soyez proactif, actif, défensif, stratégique, que sais-je on va vous parler de la mécanique du saut dans les jeux vidéo, donc vaste tâche on n'est pas à l'abri effectivement d'avoir telle trilogie voire plus Star Wars plusieurs épisodes mais on va déjà essayer de poser ensemble le B.A.B. et puis n'hésitez pas effectivement à réagir dans le chat, dans votre rapport aux expériences de saut, s'il y a des mécaniques particulières, etc. alors comment est-ce qu'on s'y prend les amis pour commencer par le commencement sans être comme d'habitude trop professoral, on me disait dans l'oreillette que définir effectivement la logique même physiquement de saut ça pourrait être un bon début oui, on va pouvoir commencer avec ça je pense le saut déjà c'est, voilà, pour commencer, c'est une impulsion qui provient donc de la force que vous mettez dans vos jambes en fait vous mettez la force vers le bas, ça va permettre finalement de faire les collisions avec le sol donc il a besoin d'avoir un... ah oui, très important, ça a l'air bête ce que je vais dire mais en fait c'est des données qui vont nous être utiles ensuite pour faire le game design donc voilà, il faut une collision avec le sol évidemment il faut que vos pieds soient, en tout cas pas forcément le sol mais une surface solide qui va vous permettre finalement de faire une impulsion l'impulsion elle va être en soi plus ou moins perpendiculaire à la surface sur laquelle vous vous trouvez et ensuite grâce à, que ce soit l'inertie, la gravité aussi et toutes les autres choses votre inclinaison par exemple, vous allez pouvoir donner une direction à votre saut donc vous partez avec en soi une direction perpendiculaire à la surface donc par exemple sur un sol plat horizontal vous allez partir à la verticale et selon votre inclinaison, la force que vous mettez dans une jambe ou l'autre vous allez partir avec une certaine inclinaison en plus et donc en soi, si vous mettez une inclinaison vers la droite pour sauter vers la droite ça va être finalement la somme des deux vecteurs donc vers le haut et celle que vous mettez vers la droite qui va définir le saut final c'est beaucoup de données il faut savoir qu'une fois lancé en l'air le saut va partir avec une vitesse définie donc mettons que vous sautez, vous avez une vitesse de 1 on va rester une valeur arbitraire à mesure que le saut va être en train de se faire votre vitesse va descendre pour aller petit à petit s'approcher de zéro elle ne va pas forcément être à zéro au bout d'un moment, votre vitesse va être trop basse pour contrer la gravité et donc vous allez tomber vous allez redescendre et là, pareil, à mesure que vous descendez votre vitesse peut augmenter en fonction de votre masse voilà, donc toutes ces données c'est ce qui va permettre de faire un saut et si Germain c'est possible je vais partager une vidéo donc c'est un ralenti de saut en longueur aux Jeux Olympiques je vais mettre ça vous n'aurez pas le son pas besoin donc l'idée c'est que vous voyez la personne voilà qui va courir et là vous voyez ne serait-ce que la course en elle-même c'est une succession de petits sauts finalement vous mettez des impulsions pour voir vous projeter vers l'avant je peux mettre en train d'écran je pense ah oui c'est vrai que je n'étais pas en train d'écran des petits sauts en fait finalement qui vont vous permettre d'avancer mais là où on va vraiment parler de saut c'est cette impulsion que vous allez mettre pour vous faire décoller et donc l'impulsion vous allez la voir justement quand le sportif va arriver au niveau de la ligne donc lui bon lui il parle du sport en lui-même vous voyez évidemment il montre les muscles qui sont mis en avant arrivé à la ligne il va finalement se tendre pour pouvoir justement faire cet effet ressort vous voyez qu'il va se baisser légèrement au niveau de la au niveau de la la posture pour pouvoir ensuite vraiment se tendre et s'élancer une fois en l'air il va tenter de se maintenir en l'air le plus longtemps possible pendant ce saut en longueur et c'est ce qu'ensuite en gameplay on va pouvoir voir avec le air control notamment et donc là vous voyez tout simplement qu'il va essayer vraiment de rester en l'air le plus longtemps possible pour ensuite arriver au niveau du sol voilà ça c'est le saut j'ai dit pas mal de choses qui vont être peut-être un peu complexes et tout mais on va y revenir à mesure qu'on va avancer sur le saut aussi dans le jeu quoi mais voilà il faut comprendre que quand on fait une mécanique de jeu on part du réel potentiellement voilà si vous voulez faire une mécanique de tir il faut se renseigner sur le tir etc donc là le saut effectivement il y a beaucoup de choses en termes musculaires notamment et ensuite en physique c'est important de se renseigner un minimum alors mes chers collègues qu'auriez-vous à dire sur la performance de notre cher Michael Massos déjà je sais pas qui c'est moi non plus mais il saute au ralenti et c'est parfait sinon j'aurais plutôt dit respect mais au-delà de pas savoir qui c'est mais pour être un petit peu plus constructif oui t'as vraiment posé posé effectivement les bases on pourra rajouter ensuite vous en doutez ce sera le cas de l'émission toutes les déclinaisons qui vont vraiment être spécifiques même Grégory l'a dit c'est ça qui va être important de garder à l'esprit même si elles peuvent prendre en partie le propre de l'inertie de la physique réelle on va dire en règle générale mais c'est comment est-ce qu'on va effectivement travailler tout ça comment est-ce qu'on va à un autre mot clé en fait sans être dit spécialement explicitement mais qui sont les notions de valeur on va vous parler d'un autre concept dans quelques instants qui sera la question des nuanciers de saut qui vont permettre effectivement de varier la valeur de votre saut donc son amplitude etc je redonne la parole à Germain du coup parce que peut-être que maintenant qu'il a pris le nom du sauteur il voudra en dire plus rien de plus sur le sauteur en lui-même en revanche du coup résumer pour moi deux, trois plutôt trois, quatre éléments clés d'un saut du coup c'est sur ces éléments-là sur ces moments-là qu'on va se baser pour savoir comment est-ce qu'on veut designer le saut en fait selon les éléments est-ce qu'il va impliquer donc grosso modo pour un saut on a une préparation on a une phase d'élévation une phase de stabilisation en l'air une phase de redescente et une réception et au final c'est sûr grosso modo c'est cinq phases-là cinq éléments qui composent le saut qu'on va jouer plus ou moins on pourra décider que certaines on enlève complètement parce que ça ne colle pas au gameplay il y en a où on va pouvoir exagérer mais du coup c'est globalement sur ces éléments-là un saut qui existe sur un saut en vrai si vous êtes dans le salon vous allez retrouver ces éléments-là c'est là-dessus qu'on va devoir se poser et réfléchir sur comment faire un saut jeu vidéo en termes de gameplay en termes de mécanique je vais faire ce que je veux et je pense qu'on peut commencer directement par peut-être le saut le plus célèbre le plus célèbre du jeu vidéo le plus célèbre même des gens qui ne sont pas familiers tellement avec le jeu vidéo mais il y a au moins un nom qui connaît c'est un saut reconnaissable c'est Mario et c'est ce que je vais juste vite fait ce que je disais on peut zapper un élément la préparation vous vous rendez bien compte si vous n'en souvenez pas on va vous montrer une image dans deux secondes mais que Mario son saut en tout cas au début n'a aucune préparation oui c'est très intéressant le saut de Mario donc là tu vas partager celui que je montre ou tu en as un montré non c'est bon je vais partager ton truc ok donc là c'est Super Mario Bros donc celui de 85 et donc effectivement comme le dit Germain Mario n'a pas besoin de préparation pour sauter en tout cas pour décoller voilà là par exemple il vient de sauter on va pouvoir hop je pense attendez tac je pensais il faudra faire un petit clic droit mais non la vitesse de lecture allez on passe à 0.5 alors comment fonctionne Mario tout simplement vous voyez qu'il se met à courir pour pouvoir prendre de la vitesse et là d'une simple pression de la touche de saut il décolle ça ça va être très important à prendre en compte car il y a des jeux comme je crois que c'était un jeu Aladdin non le Prince of Persia sur je sais plus quelle console je crois que c'était la NES où il y avait cette mécanique de prendre le temps de pouvoir sauter et qui était très difficile en jeu car il nous manquait cette instantanéité Prince of Persia 2 je pense ouais il y en a mais il y a beaucoup de jeux qui faisaient ça à une certaine époque j'ai plus les dates en tête mais en tout cas plus que la instantanéité parce qu'en soi on peut faire un jeu où il y a une préparation en effet au saut et il faut que tu réfléchis avant de faire un saut ça doit être prémédité et du coup parce que rater ton saut ou faire un saut au même moment du coup va avoir des conséquences plus ou moins graves mais ça va avoir des conséquences là où pour Mario généralement les sauts ratés ça a des conséquences que si tu as un trou ou un ennemi à côté ce ne sera pas juste tout ton petro qui est foiré même si ça arrive même si ça arrive quand même que tu puisses foirer ton saut mais l'important c'est à quel point la préparation prend du temps est-ce que ça change pour ton gameplay est-ce que c'est adéquat à l'expérience que tu veux faire vivre en l'occurrence là Mario si tu lui mets une préparation ça ruine tout parce que bon là c'est le monde 1-1 donc peut-être avec une préparation on peut s'en sortir mais on se rend compte que bien plus tard quand on commence à te demander de maîtriser le level design le jeu n'est pas fait pour que tu passes du temps à faire un saut les sauts de rétri médical tu peux pouvoir les enchaîner à toute vitesse tu peux pouvoir à moins que ce soit taquer réagir parce que tu as un ennemi qui vient débarquer tu as une carapace qui revient je ne sais pas si on aura un exemple de carapace là mais la vitesse des carapaces est assez importante justement pour le challenge à ce moment là ce soit du réflexe donc si tu mets du réflexe avec une préparation qui est un peu longue c'est un peu plus que du réflexe c'est voir l'avenir c'est ça il y a ben là il y a un truc qui est intéressant aussi alors petit point LD parce que j'y tiens évidemment vous voyez là le placement du Goomba donc c'est l'ennemi que vous voyez en bas à droite par rapport au bloc fait que notre Mario là va arriver plus ou moins vers le Goomba quand vous jouez à vitesse normale très souvent ce qui se passe c'est qu'au moment où vous arrivez et que vous sautez sous le bloc que vous voyez à droite ici alors ah oui non c'est bon ce bloc là souvent vous appuyez dessus donc en faisant le saut et vous retombez sur le Goomba donc le jeu vous montre plusieurs choses d'un coup grâce à son tuto finalement qui est très bien fait voilà vous sautez pour attraper les blocs clignotent voilà vous les voulez et en plus quand vous sautez vous esquivez ou tombez sur l'ennemi ce qui le tue alors en termes de tuto c'est très bien et pas besoin d'un bloc texte du coup là vous voyez qu'il a Mario s'est réceptionné et en fait en tombant bah l'inertie qu'il avait dans son déplacement ce qui a fait qu'il n'a pas sauté à la verticale seulement mais en diagonale c'est ce que je disais du coup le fait qu'il appliquait une vitesse vers la droite et qu'après il ait sauté fait qu'il a sauté en diagonale et là l'inertie ce qui est très intéressant et c'est que quand il est arrivé le personnage continue de courir un peu vers la droite il a ressauté sans appliquer de déplacement ce qui fait que Mario a sauté tout simplement un petit peu sur la droite ce qui lui a permis de toucher le Goomba et donc ça en fait c'est ce que je disais c'est que ce tuto en fait finalement est bien fait car vous arrivez ce que disait Germain il faut de l'instantanité pour les réflexes vous avez peur de cette chose qui arrive vers vous vous ressauter et Mario grâce à l'inertie va sauter dessus donc c'est quand même pas mal fait contrairement à la toute première apparition de Mario qui est dans le jeu Donkey Kong sur Arcade pour ceux qui s'en souviennent où les sauts mais c'était vraiment une ligne droite vers le haut toujours à la même hauteur toujours avec le même timing tu n'as eu aucun mouvement en midière c'était le saut le plus archaïque possible mais c'était déjà en fait quand tu mets ce saut en comparaison avec après l'évolution des Mario on va en parler au fur et à mesure de toute façon tu as eu les Mario on s'en compte à quel point en fait juste avec le saut on peut faire des choses intéressantes sans avoir rajouté des milliards et des milliards de mécaniques supplémentaires c'est ça c'est un petit peu la patte des Super Mario pour le coup c'est vraiment on prend le saut et on essore la mécanique jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte là pareil encore une fois le saut va vous permettre d'atteindre des hauteurs mais surtout d'atteindre des récompenses et là le jeu vous le montre donc effectivement avec ce champignon première variation de ce que Mehdi appelle le nuancier de saut effectivement c'est le nuancier finalement donc il y a plusieurs valeurs sur un nuancier sur la mécanique de saut ça va être la vitesse la hauteur de saut la vitesse à l'impulsion la vitesse la hauteur de base la hauteur si on maintient la touche appuyée tout ça ça va être amélioré par le fait de prendre ce champignon et de devenir Super Mario dont le fait aussi que le saut va permettre désormais de casser des briques voilà donc là on saute sur les ennemis pour les tuer donc ça c'est la meilleure manière effectivement de faire valoir votre mécanique de saut c'est tout simplement de dire de dire c'est aussi le saut qui va permettre de tuer les ennemis donc votre joueur va être obligé d'apprendre à utiliser ça et là ce qui vient de se passer c'est très intéressant aussi c'est que le joueur vient d'apprendre finalement à sauter donc il saute un peu partout comme ça et en sautant un peu au pif il vient de tromber sur un trésor un trésor caché un bloc qui était invisible le fait d'avoir ça en fait d'avoir cette récompense qui est une surprise purement parce qu'il n'y a rien en termes de visuel qui nous qui nous fait penser qu'il y aurait un élément ici cette surprise va même encourager le joueur à faire encore plus de saut et à essayer tout simplement et là on arrive sur un petit peu la fin de cette présentation de la mécanique de saut dans Mario c'est désormais l'ennemi principal de Mario à savoir l'ennemi principal finalement de quasiment tous les jeux de plateforme c'est le précipice donc là vous avez un précipice à droite si vous tombez Mario meurt c'est comme ça petite précision vraiment minime ce que vient de vous dire Grégory sur la question d'expérimenter grâce à ce hasard bien pensé évidemment vous vous en doutez si le carré enfin la brique est là c'est pas pour rien on peut retrouver ça dans d'autres domaines moi j'aime bien parler de ça par exemple dans les métroïdes Vania où vous allez avoir des pouvoirs qui vont être vont avoir une utilité contextuelle par exemple face à des ennemis mettons une arme secondaire et qui vont vous permettre par l'utilisation de cette arme qui va avoir je sais pas un tracé de courbe ou un tracé horizontal de découvrir par hasard sauf celui évidemment l'intention des GD LD du jeu game designer level designer par exemple une zone secrète voilà donc c'est quelque chose c'est un signe d'un jeu qui est quand même plutôt bien conçu et qui va faciliter l'expérimentation comme le disait très bien Grégory et puis là même tout simplement pourquoi l'avoir placé juste avant le premier précipice tout simplement parce que imaginez des joueurs qui débutent dans le jeu vidéo c'est un petit peu aussi la motivation de Nintendo c'est de faire jouer le jeu aussi à des débutants des néophytes c'est le premier trou et bien on voit ici qu'il y a environ deux blocs de distance peut-être que les joueurs vont vouloir se dire ok bon bah je vais tester sur cet espace à gauche avant de me lancer au niveau de ce trou et donc à force d'essayer là ils peuvent tomber sur le bloc vraiment c'est plutôt pas mal là dessus et donc je vais avancer un peu on va essayer de voir si on peut pas trouver une carapace comme disait notre cher Germain avant qu'on parle parce que là on est sur le problème de Mario évidemment après on va parler des Mario 3D qui vont apporter une version intéressante pour le saut il y a quand même avec ce c'est visuel et c'est presque je dirais ce LD très primitif pas dans un sens négatif mais juste parce qu'il n'y a pas d'un il n'y a pas d'esbrouf c'est vraiment rendu à l'essentiel et on peut presque faire les métriques tellement c'est cubique à la main sans avoir besoin de règles ça permet on parle aussi de à quel point le saut définir proprement ton saut avec les valeurs qui vont avec ça ne va pas juste influencer ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton A pour sauter mais ça va devoir avoir une influence ou alors le reste du monde va avoir une influence sur le saut mais en tout cas le saut est intrinsèquement lié au reste du monde au reste du jeu à comment à comment tu vas pouvoir naviguer le jeu et du coup si tu veux naviguer dans cette lumière du jeu quelle taille on lui met et il y a ce qu'on appelle simplement les métriques qui vont être à quelle hauteur sont les choses minimales pour escalader enfin du coup maximales pour escalader minimales comme démarche à quel moment à quel combien de briques on dit il faut absolument que tu sautes tu peux juste passer par dessus il y a tous ces détails là qui doivent être réglés notamment en fonction de à quelle hauteur on met le saut comment est-ce qu'on s'arrange pour que ça casse partout que ça casse pas tout à quel moment un saut à longueur un trou un bloc deux blocs ça devient c'est faisable avec un saut unique à quel moment il devient juste trop grand pour faire croire au joueur qu'il peut passer mais en fait il ne peut pas du coup il faut se rendre compte qu'il y a une plateforme en haut à utiliser de ça et en fait vraiment ton saut c'est pas quelque chose à doser à créer à mesurer à la va-vite il y a énormément de choses qui vont être impactées et qui peuvent être réduites à néant sur la taille de ton saut et évidemment si tu fais un saut trop court ou des trous trop grands ça peut être impossible mais tu as l'effet inverse aussi si tu es trop généreux en fait tout ton jeu et c'est particulièrement le cas dans les jeux un peu platformers même complètement platformers comme Mario si ton saut est très généreux tout ton jeu il est réduit à néant presque les joueurs peuvent rouler dessus et il n'y a plus aucun intérêt le saut n'est pas un détail il faut recommencer sur ce que tu dis et là je pense que je suis tombé pile poil sur le meilleur truc un saut ? oui justement c'est ça qui est fort il faut savoir que les métriques sont dans Mario alors si je dis pas de bêtises je crois que le saut quand on ne reste pas appuyé c'est deux blocs de hauteur et ensuite on peut aller jusqu'à le cinquième bloc de hauteur donc en fait on peut sauter quand on clique une seule fois un bloc on peut sauter au dessus d'un bloc et quand on reste appuyé on peut sauter au dessus de quatre blocs donc là le saut maintenu on va le voir ici il permet d'aller jusqu'ici voilà donc là vous voyez donc Mario effectivement et d'ailleurs il casse les briques avec son poing et pas avec sa tête vous pouvez le voir et voilà mais d'ailleurs là c'est le jeu qui te dit très clairement regarde non seulement on a des métriques qui sont très passives on te les montre oui c'est ça c'est un bloc c'est pas un truc c'est là où ce jeu même Mario après avec assez peu de frireture sur certaines choses est très clair sur ses métriques parce qu'ils même sont très clairs sont très précis parce qu'ils savent à quel point bien calculer le saut bien calculer les distances va tout changer bah d'où même je dirais tous ceux qui ont testé Super Mario Maker d'où le fait que tester son niveau et voir quand on met pause pendant qu'on est en train de le tester la courbe enfin les images rémanentes en fait de notre avatar pour pouvoir calculer justement où est-ce qu'il faut placer le bloc etc vous voyez à quel point c'est très très difficile et très très précis donc ouais rémanente en ce qui va se déposer par rapport au mouvement au niveau de votre rétine mais aussi préciser j'en profite au delà de l'instant Fred et Jamy de repréciser aussi le fait que Mario lève le point c'est intéressant c'est pas un hasard parce que là on va vous parler beaucoup vous en doutez ce soir au niveau des fameux 3C donc caractère contrôle et fatigue et caméra on va beaucoup vous parler des controls mais surtout là le caractère est important parce que le fait que Mario ait son point levé vers le haut ça permet de noter la dimension ascendante et c'est aussi pour ça que le personnage de Mario quand on vous l'a dit en intro avec Germain est aussi reconnaissable dans son saut avant même limite le personnage oui et puis et puis même vraiment en continuant sur le contrôle le point vers le haut vous montre qu'il frappe vers le haut donc vous pouvez voir qu'il va casser les blocs justement si vous y prêtez attention et donc là voilà j'ai mis un niveau un peu plus avancé pour vous montrer en gros qu'on est resté sur le même saut depuis le début et pourtant juste avec le LD le fait de rajouter des obstacles faire qu'il soit mobile qu'il soit parfois un petit peu imprévisible le fait que les obstacles soient au dessus du vide qu'on nous envoie plein d'objets à la figure comme les frères marteaux ici présents tout ça fait que vous allez devoir jouer non seulement sur votre saut et votre déplacement mais aussi sur ce qu'on va appeler donc le R-Control le R-Control dans Super Mario Bros il est pas très très fort il a juste ce qu'il faut on va dire pour gérer ces obstacles là qu'est-ce que le R-Control ? c'est tout simplement pouvoir réajuster votre trajectoire en étant en l'air c'est justement quelque chose qui n'est pas réaliste mais qui donne un intérêt en termes de game design donc en soi vous êtes en l'air vous avez sauté vers l'avant vous voyez que vous allez tomber dans un trou vous pouvez repartir un peu vers l'arrière grâce au R-Control c'est tout simplement la correction finalement d'erreur voilà vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur vous pouvez corriger encore une fois c'est des métriques vous voyez en fonction de l'obstacle etc mais ça va vous permettre d'avoir plus de fluidité dans le déplacement et donc d'avoir plus de contrôle justement sur votre environnement de jeu rien de pire qu'un saut qu'une mécanique de saut ratée dans un environnement trop dangereux où justement vous ne pouvez pas le contrôler comme il faut par rapport à tout ce qu'on vous envoie dans la tronche et que ça réponde mal c'est vrai que ça donne un sentiment de frustration et je pense qu'on s'est intentionnel coucou les niveaux de glace voilà parfois parfois mais encore les niveaux de glace bon ben voilà c'est des inerties forcées aux joueurs etc ça peut être maîtrisé c'est vrai mais moi je pensais plutôt à certains vieux jeux de plateforme justement qui essayaient de concurrencer le milieu tout ça alors petite précision s'il y en a qui nous rejoignent déjà bienvenue vous êtes sur GD Night vous êtes dans l'ordre effectivement vertical avec de bas en haut Grégory Germain et moi même Mehdi et on parle du game design des sauts et on s'est apprêté aussi à repréciser que le Mario qui tourne n'est pas à vitesse réelle voilà on précise pour ceux qui n'ont jamais joué à Mario que ce soit jeune ou ancienne génération voilà si vous n'êtes pas en école de GD c'est pas grave si vous êtes en école de GD c'est grave je veux dire en plaisantant parce que c'est une petite boutade il y a quand même des jeux assez incontournables et on le fait en mode un petit peu light pendant nos lives mais vraiment c'est quand même un passage obligé que d'expérimenter mais par contre si vraiment ça vous pique vos yeux beaucoup comme disait Grégory Mario Maker c'est aussi une très bonne alternative parce que vous êtes vraiment les mains dans le cambouis à appréhender effectivement les physiques en tant que telles j'allais donner un autre exemple pour être un tout petit peu plus constructif au niveau des physiques enfin surtout soit des effets de flottaison ou de l'atterrissage sur une plateforme et du contrôle de l'inertie c'est un effet dont on a pas mal parlé pendant les lives de GD Night c'est l'effet qui a été nommé Will E. Coyote donc en référence au Coyote dans les cartoons de la Warner Bros celui qui poursuit tout le temps le Roadrunner qu'on connait plus en France sous le nom de Bip Bip pour les plus âgés et en gros c'est des effets intentionnels des designers où vous allez avoir un effet où le personnage va pouvoir faire quelques pas dans le vide avant de pouvoir effectivement déclencher la mécanique de saut on a ça par exemple pour en prendre un jeu récent on a Dead Cells qui pratique ça par exemple il y a effectivement et puis il y a le fait justement je voulais amener la transition je voulais amener la transition effectivement sur le fait qu'avec la mécanique de saut on peut arriver à la changer un peu pour avoir des nouvelles expériences comme là par exemple la gravité n'est pas du tout très forte dans l'eau vous voyez que Mario descend doucement mais par contre son saut n'est pas fort non plus et donc vous avez cet effet de nage et la force de ce niveau là c'est que du coup on a juste enlevé la contrainte au delà des changements de gravité on a enlevé la contrainte il faut être sur le sol pour pouvoir sauter et c'est comme ça que ça fait la mécanique de nage c'est vraiment des modifications sur la mécanique de saut qui font la mécanique de nage c'est pas quelque chose de complètement reprogrammé et c'est très intéressant aussi de prendre ça en compte et de bien documenter votre saut vos mécaniques comment est-ce qu'elles fonctionnent parce que comme ça vous allez pouvoir les modifier pour diversifier votre expérience Germain est-ce que tu as peut-être d'autres choses à dire là-dessus ou alors est-ce qu'on passe à un autre exemple je pense qu'on a passé assez de temps sur le Mario juste on a d'autres Mario intéressants mais avant de passer au Mario qui va surtout 3D dans la 2D un peu il y a 2-3 aussi choses intéressantes enfin c'est un jeu 2D mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer partout en fait oui c'est un exemple de ce que disait Mehdi de Will It's Quality c'est typiquement Céleste pour ceux qui n'ont pas joué à Céleste le jeu on va vous trouver une illustration rapidement en fait le jeu a une certaine tolérance où si vous arrivez après un saut à être mais un pixel près de la plateforme le jeu est suffisamment gentil pour dire hop on accepte et vous êtes lentement décalé sur la plateforme de la même manière si vous allez un peu trop vite en marchant et je vais faire le changement au passage si vous allez un peu trop vite en marchant sur le bord d'une plateforme et que vous avez les pieds un pied en dehors du vide le jeu considère que vous êtes encore sur la plateforme yes bah pareil avec les pics là de ce qu'on vient de voir tu montes sur la plateforme t'as un petit temps avant de te prendre le pic donc voilà tu as quand même de la de la de la possibilité de gestion de l'erreur quoi il y a une marge de sécurité qui vient notamment d'un une problématique qui est liée au saut mais pas qu'au saut petit spoiler et petite comme ça on fera peut-être une émission dessus mais qui vient simplement de gérer les mécaniques du mouvement et en fait dans les mécaniques du mouvement Kyrg a parlé d'inertie plus tôt bah justement il y a cette inertie là qui doit être présente il y a cette inertie qui est attendue il y a aussi le fait que plus tu fais du mouvement même en tant que joueur même si ça accélère pas tu as tendance à vouloir te précipiter en fait par effet papillon du mouvement c'est quelque chose qui est connu même si toi si vous de manière générale vous faites par exemple du saut de haie sans être expérimenté vous allez vouloir accélérer un peu plus à chaque haie parce que c'est un réflexe mental qui est dans le mouvement on est dans ce mouvement du mouvement où on va aller plus vite mais du coup il est facilement repérable que les joueurs se laissent très souvent aller à méjuger ou à vouloir aller trop vite et du coup il y a des petites distances qui se perdent des petites approximations qui se font et ce serait extrêmement cruel de l'autre part hormis si c'est vraiment le but du jeu d'être cruel comme ça de punir le joueur pour ça donc on crée ce genre de de marge de sécurité qu'on voit d'ailleurs pas mal dans les FPS il y a eu une époque au moins maintenant j'ai l'impression mais où les gens se moquaient pas mal de call-off ou de counter-strike quand tu étais en haut d'un bâtiment et tu regardais en bas tu te voyais que tu étais dans le vide parce que là c'était la même logique c'était avec une vision un peu différente parce qu'à ce moment là c'était surtout de savoir que en vue de première personne les perspectives sont un peu trompeuses mais il y a cette marge de sécurité là aussi qui venait de mécaniques de mouvement et qu'on trouve évidemment quand il s'agit de sauts dans le même domaine de marge de sécurité il y a un truc avec les sauts qui est assez important et qu'on retrouve dans pas mal de jeux 2D moins dans les jeux 3D je trouve mais pas mal dans les jeux 2D notamment Shovel Knight qui est un jeu magnifique à aller jouer c'est des frames d'invincibilité des sortes de secondes chances quand vous vous faites avoir en plein air parce que si tu décides de mettre un air control de fou bon bah déjà ton saut il sera pas forcément très passionnant je sais pas si vous imaginez mais pouvoir sauter ou pouvoir juste vous balader en l'air ça s'appelle une mécanique de vol en fait plus de saut et donc vous avez évidemment du air control mais pas suffisamment pour tout esquiver et du coup on a tendance à ajouter une certaine frame d'invincibilité ou alors une mécanique supplémentaire si vous vous faites toucher et comme encore une fois on a une sorte de dernier recours de second souffle pour éviter que une mauvaise estimation en plein air soit immédiatement synonyme de mort voilà et conduise un saut sur des pistes dans un trou qui sont les ennemis à l'accurrence du saut ça me permet de préciser parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés de nouveau je répète ne soyez pas surpris si vous connaissez les jeux ils sont volontairement ralentis pour estimer ce que vous disent Grégory et Germain depuis le début par exemple ici les frames d'invincibilité pour ceux à qui ça parle pas donc c'est vraiment cette espèce d'espace littéralement un cadre un espace d'invincibilité où si vous prenez un coup vous allez pouvoir rejouer un petit peu arriver à vous en sortir juste derrière et c'est pas par hasard dans le cas de Shovel Knight parce qu'on est dans un héritage très clairement alors il y a deux héritages marquants le premier ça resterait la série des Megaman dans son côté plateformer qui a aussi un petit peu intégré dans ces jeux très punitifs quand même des respirations comme le disait Germain et le deuxième ce serait DuckTales qui était le jeu sur NES de la bande Apixou et qui utilisait ce qu'on appelle Pogo Stick vous l'aurez vu avec le jeu qui tourne qui n'est pas directement un saut mais qui permet un rebond qui a pour valeur une mécanique de saut voilà je te rends la parole Germain c'est pas du tout Doctale ça je crois qu'il aimait Doctale ouais mais il a parlé de Megaman attends il court il court pour continuer sur cette freine d'intermissibilité en tout cas le concept qu'il y a en plus à prendre en compte avec ces histoires d'intermissibilité et la marge de sécurité dans les sauts c'est que quand vous designez un saut on l'a déjà dit ça va devoir avoir une connexion très forte avec le reste du monde mais il va y aussi avoir certaines questions à se poser qu'il faudra irrémédiablement répondre sur ce que va impliquer le saut pour vous pour votre joueur dans votre jeu encore une fois c'est pas un détail c'est pas gratuit le saut ça a son importance et il va falloir se poser des questions ce que ça va impliquer par rapport à la vulnérabilité du joueur avant après pendant le saut on a parlé des freines d'invincibilité c'est ça aussi on peut pas décider que le joueur peut esquiver tout et faire des trucs magnifiques pendant le saut donc on lui accorde ce répit de la même manière si tu décides que la préparation du saut va être un peu plus longue il faut que derrière tu construis un truc pour faire en sorte que la préparation ne soit pas le moment le plus vulnérable où il se passe pas à voir il faut que ce soit après que ça vienne il faut que le change vienne après il y a toujours des questionnements déjà sur ce que tu vas impliquer pour ton joueur dans ce saut donc il y a évidemment la vulnérabilité et les soucis de visibilité aussi si vous faites un saut il va pas falloir je dis il va pas falloir mais de manière générale dans la plupart des cas où on veut que le joueur sache où il va évidemment si le principe de votre jeu c'est que le joueur saute dans l'inconnu pour combattre en sa période inconnue ça ne s'applique pas mais dans la majorité des cas on veut que le joueur sache d'où il part où il va quel va être le trajet parcouru il faut qu'il puisse le voir d'un seul coup il faut qu'il n'y ait aucun souci de visibilité là-dedans que le saut puisse être fait en connaissance de cause ce ne soit pas juste un saut au hasard un saut de la foi on dise on verra ce qui se passe même en parlant de saut de la foi même dans la screen ce qui s'appelle des sauts de la foi vous avez des endroits très spécifiques pour dire où sauter et qui indiquent même la façon dont le piquet dans quelle direction il faut être et en bas si vous regardez vous avez la botte de paille généralement même si c'est trop grand vous la voyez donc il y a ces indices-là qui font que même si vous n'avez pas les yeux perçants de l'ex pour voir exactement où vous allez il n'y a aucun doute de là je peux sauter je ne prends pas le risque je sais qu'il y a quelque chose en bas c'était surtout la direction qui était souvent un petit peu pétée dans le cas des sauts de la foi c'est vraiment un petit détail ça c'est pas juste la façon dont ils sont visibles non en vrai en vrai les sauts de la foi on peut en faire en soi mais il faut c'est souvent un souci en LD quand vous avez votre jeu de plateforme et que le joueur ne sait jamais quand il voit un précipice est-ce que je peux sauter ou pas parce que est-ce que c'est une salle secrète en bas ou est-ce que c'est la mort en fait autant trouver une salle secrète comme ça c'est intéressant mais quand vous en arrivez à vous dire je ne sais pas si c'est une salle secrète ou si je vais mourir je n'ai pas envie de perdre mes ressources ou je n'ai pas envie de perdre mes ressources c'est pas très intéressant c'est pour ça que Donkey Kong Country est un exemple très malin parce que très souvent dans Donkey Kong Country ce genre d'expérimentation dont parle Grégory c'était marqué par une banane qui dépassait très légèrement effectivement ou alors un léger mouvement de caméra qui vous vous laissait à penser qu'effectivement ce trou était accompagné d'une zone secrète derrière c'est ça et ça pour le coup c'est bien parce qu'il y a un élément qui n'est pas facile à voir on n'est pas obligé d'être évident tout le temps mais par contre les joueurs qui arrivent à voir cet élément doivent se dire cool ok ça je connais parce que j'ai l'expérience parce que j'ai trouvé le secret etc je peux y aller c'est l'exemple même dans Dark Souls par exemple des coffres pour reconnaître si les coffres sont des mimiques donc des coffres qui vont vous manger ou vous tuer ou non c'est la chaîne en fait elle a une direction soit vers l'intérieur vers l'arrière du coffre dans ce cas là c'est un mimique et soit vers l'avant c'est un coffre oui il y a la chaîne parce que dans le live on nous dit vérifiez par taper dessus oui c'est le moyen le plus safe de s'assurer qu'un coffre est un mimique ou pas dans la série des Souls mais il y a cette chaîne qui effectivement ouais ouais je crois que c'est dans Dark Souls 2 qu'ils ont enlevé la chaîne mais du coup il reste toujours un autre truc un peu plus intéressant c'est d'utiliser un item en fait qui empêche les ennemis voire les joueurs d'utiliser des potions de soins si vous l'utilisez sur un mimique cet objet amulette de Lloyd un truc du genre le mimique en fait va entrer dans un état de sommeil et s'ouvrir et donc vous pourrez le récupérer sans qu'il vous mange ah c'est génial donc tu as l'item mais il ne se réveille pas tu n'as pas besoin de l'affronter ah c'est trop fort émission spin-off de JD Knight les assuts de Greg tous les mardi à midi petite précision juste avant que vous n'enchaîniez une autre catégorie de saut qui va d'ailleurs être un petit peu une introduction un peu plus lointaine à d'autres jeux où le saut va être on va dire sur des mécaniques beaucoup plus basées sur la pure rythmique qu'une intentionnalité de saut comme on vous en parle depuis tout à l'heure pour les Mario les Donkey Kong les Célestes et autres Dead Cells ça va être les jeux de sport et comme on a commencé par ça forcément j'ai eu ce réflexe là Grégory vous a donné l'exemple d'un triple saut enfin d'un saut en longueur et en l'occurrence il y a beaucoup de jeux notamment la série des track and field qui représentait des épreuves olympiques et dedans donc on avait en général deux inputs un pour le saut vous en doutez bien et un pour la course qui vous permettait effectivement d'acquérir une certaine vélocité sur le trajet pour mettre le maximum de chance il y avait aussi la dimension des angles qui était importante en fonction de la pression donc il y avait déjà pas mal de petites variables mais j'en parle parce que ça c'est peut-être quelque chose on sera amené à me parler sur la question des runners voilà une toute petite parenthèse il y a effectivement là avant de passer à la suite je voulais rebondir sur un truc que disait Germain notamment par rapport à ces petits espaces ces petites soit des petites frames dans lesquelles vous êtes safe pendant un saut soit tout simplement dans le LD en lui-même faire en sorte que la zone de détection pour par exemple s'accrocher à un rebord soit un peu plus grande que visuellement simplement parce que en fait nos joueurs ne sont pas des robots en fait c'est vraiment ça c'est quand une action en fait plus l'action va être rapide plus il va falloir faire très attention à ça dans Dead Cells on est sur un jeu très rapide et là d'ailleurs je vais le mettre tout d'abord en vitesse normale vitesse réelle attention préparez-vous vitesse réelle et du coup voilà donc là vous voyez la vitesse réelle tac vous voyez qu'il esquive des il esquive rien du tout et là le perso monte voilà et d'ailleurs là ça va être intéressant aussi vous voyez comment il grimpe le joueur a réussi à grimper toute cette série d'obstacles sans se prendre la tête il faut imaginer que ça il peut très bien avoir ce genre d'obstacles de saut à faire pendant des combats avec des ennemis qui volent et qui traversent ces obstacles en plus qui essayent de lui foncer dessus les ennemis qui lui envoient des bombes le joueur est constamment sous pression et doit se concentrer sur le combat et là où c'est très intéressant donc vous voyez que je retrouve et ce sera très certainement sur le discord si jamais je la retrouve une vidéo qui expliquait justement leur mécanique de saut finalement de permissibilité sur les sauts donc Dead Cells créé par Motion Twin studio français du coup très important de le préciser ils ont tout simplement décidé et c'est vraiment au niveau game design le saut on ne veut pas challenger beaucoup dessus voilà c'est vraiment une décision c'est une décision qu'il faut prendre qu'il faut mûrement réfléchir et donc ils se disent on ne va pas demander à nos joueurs de maîtriser parfaitement leur saut le but c'est que si jamais nous on comprend que le d'un point de vue système si le système comprend que le joueur a su où aller a su plus ou moins régler sa trajectoire pour y aller on ne veut pas le frustrer sur du oh t'as sauté une milliseconde trop tard et donc en fait ce qui se passe au niveau au niveau vraiment des 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 métriques je vais repasser en vitesse lente avec notre joueur voilà il court et là il saute il va sauter tout simplement il se dit moi je veux monter globalement on comprend ça là clairement le personnage n'est pas du tout il n'a pas du tout sauté assez haut il n'est pas il n'est pas du tout il faudrait qu'il lève le bras etc et en fait là le personnage va s'accrocher mais surtout c'est très important il ne va pas être puni comme dans un jeu qui n'est vraiment pas très pensé saut admettons un Zelda où justement vous sautez d'un rebord à l'autre et là vous avez Link qui s'accroche et qui fait une animation où il remonte là c'est en fait dans la continuité de la vitesse du saut vous voyez pareil ici il n'a quasiment pas sauté et il a quand même réussi à monter là pareil vous voyez qu'il grimpe qu'il grimpe la chaîne il saute là bon là par chance il était bien calé mais normalement même s'il avait un pied dehors le jeu l'aurait laissé sur le sur le rebord et l'aurait décalé légèrement le jeu fait plein de petites choses comme ça pour éviter d'une part l'erreur bête de bah j'étais trop concentré à me battre contre des ennemis et du coup mon saut je l'ai légèrement raté et il y a aussi bah c'est pour éviter la une mauvaise gestion de la difficulté car justement perdre à cause de ça à cause d'une petite erreur d'inattention sur un saut alors que vous étiez en train de bien gérer un groupe d'ennemis pour eux c'est pas intéressant ils préfèrent c'est pour ça que les piques etc vous enlèvent de la vie mais pas le jeu est punitif d'ailleurs vous en faites pas le jeu est très punitif mais globalement c'est l'affrontement qui est punitif dans le jeu alors oui il y a des pièges les pièges font très mal etc mais le saut en lui même le fait de rater un saut c'est pas si grave et la plupart du temps les checkpoints sont gérés dynamiquement et font que si vous tombez dans une fosse à pique et que vous faites one shot et bah tout simplement s'il vous reste de quoi de quoi survivre vous êtes ramené à la plateforme d'où vous êtes d'où vous avez commencé votre saut voilà il n'y a vraiment pas de punitivité sur le retour en arrière vous allez tout de suite revenir dans l'action je pense qu'on voit notamment et je pense que c'est vraiment the exemple de saut pour parler ensuite pour passer ensuite au reste ça va être super meat boy et juste avant super meat boy je glisse un petit exemple qui est dans la continuité de ce que dit Grégory c'est vraiment là on vous parle de quelque chose qu'on utilise souvent dans les émissions c'est quelles sont vos intentionnalités de game design c'est à dire comment vous allez rééquilibrer tout ça c'est bien beau de reprendre des genres existants de vouloir proposer quelque chose mais il faut vraiment que votre intention soit forte et que vous parveniez à la justifier que ça arrive pas en mode on va pas les punir sur les seaux parce qu'on va pas les punir sur les seaux mais encore c'est un peu court jeune homme comme disait Cyrano et en gros vous avez Blas Pémousse par exemple qui est très intéressant parce qu'il va avoir une exploration des plateformes et des affrontements qui eux aussi sont galères même si on n'est pas dans le même rapport que Dead Cells mais Blas Pémousse il va proposer un truc très intéressant au niveau d'une de ses mécaniques de jeu c'est que vous pouvez vous accrocher par moment en plantant vos épées dans des murs donc ça va venir rajouter des éléments au niveau de l'exploration de la verticalité etc de pouvoir vous rattraper aussi quand vous avez des explorations de zones qui dans l'ascension sont un peu trop délicates etc c'est très drôle que tu parles de ça car j'ai mis un moment au hasard sur le jeu et c'est pile poil ce que tu illustrais j'ai l'impression que c'est du hasard c'est beau effectivement c'est marrant parce que c'est finalement un peu comme dans Midboy donc super Midboy très bon vol n'hésitez pas à le tester petit bijou de LD oui 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 et 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 ni pour cent ah ben voilà un petit speedrun en plus et on ralentit ça va être marrant voilà donc Midboy tout simplement du saut très très ample très très ample le saut est vraiment vous sautez très haut le air control est très fort le écran autrement pardon excusez-moi c'est un toc yes tu disais Germain je ne suis pas en plein écran effectivement et donc voilà et du du wall jump donc c'est le saut mural c'est ce qui va permettre finalement de vous accrocher sur la plateforme lui vous voyez qu'il glisse légèrement mais le truc qui est très fort avec Midboy et ce qui finalement attaquait un petit peu tous les jeux avec des wall jumps qui étaient très très rigides c'est que là vous allez sauter dessus et l'inertie va vous faire même glisser vers le haut donc en fait vous avez des wall jumps extrêmement satisfaisants à jouer en fait vous êtes vraiment sur une expérience très fluide et c'est la probabilité de cosmonautes en zéro gravité sauf que vous avez la vitesse pimpée contrairement à la zéro gravité c'est ça mais là il y a de la gravité mais pareil la gravité elle n'est pas elle n'est pas monstrueusement difficile à gérer c'est vraiment penser sur la mécanique de saut en elle-même quand on descend c'est juste on est en train de descendre c'est tout mais qu'est-ce qu'on fait pendant là par exemple il y a des espèces de petites scies qui descendent elles aussi on a des petits coins à gauche à droite il faut gérer son timing et donc voilà c'est vraiment très très bien comme jeu pour le saut en lui-même et en plus il y a un petit éditeur de niveau voilà ça c'est la petite astuce est-ce qu'on peut dire que vu qu'il rejoint sa famille dans le 2 on pourrait dire si si la famille voilà c'est possible au secours il y a un bouton d'auto-éject pour mes vannes pourries en fait vous le savez pas mais ils ont un stream deck à touche unique chez eux Greg et Germain j'ai juste le deuxième écran avec éjecter du serveur ou éjecter host en gros bouton rouge carré voilà donc voilà est-ce que est-ce qu'on passerait pas sur finalement la mécanique de saut dans les jeux 3D non 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 il s'est auto-éjecté c'est ça vous avez dit qu'on avait le pouvoir là on a parlé pas mal de saut ce qu'on peut faire avec le saut mais il y a une question qui est essentielle et qu'on n'a pas encore abordé c'est quel contrôle tu mets à ton saut oui effectivement par quel bouton j'en profite je pense que comme on en parle là commençons par du 2D avant on n'avait pas sur la 3D il va y avoir beaucoup plus d'inputs qui vont être pris en compte mais énormément énormément de jeux au tout début en format arcade typiquement on va le trouver Donkey Kong première apparition de Mario Jumpman même si on veut être correct à ce moment là le saut ça s'exécute par juste un bouton tu as un bouton appuyé c'est A ou un bouton globalement en bas pour ton pouce ou B et vous avez un saut aussi simple que ça après on arrive à des questions de je veux donner une direction à mon saut forcément là bon ça reste faisable parce que vous avez un bouton qui permet de se déplacer ça reste faisable et facile quand vous n'avez que ça à faire dans votre jeu vous déplacez et puis sauter mais dès que vous commencez à vouloir mettre pas mal d'autres choses là on vous montre Donkey Kong le tout premier à l'ancienne à l'époque où Mario avait un marteau c'est un temps que les moindres ne peuvent pas connaître si avec Smash maintenant ah non ils ne l'utilisent même pas son marteau dans Smash toujours est-il qu'il y a une vraie question quand tu commences à pouvoir faire plein de choses dans ton jeu de quels sont les boutons que tu vas utiliser bah oui je pense je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver le schéma de contrôle de Meat Boy par exemple et donc pour ces contrôles là il ne s'agit pas juste de se gratter la tête en disant on va sortir des boutons au hasard vous notez bien qu'on ne fait pas des bons contrôles comme ça il faut se demander qu'est-ce que fait mon saut quelle est son importance comment est-ce que je peux utiliser le saut et notamment comment tu peux utiliser les contrôleurs en fait en choisissant tes contrôles comment je peux utiliser mes contrôleurs typiquement est-ce que pour une gâchette est-ce que ça va jouer si je l'enfonce ou à quel point je l'enfonce tout simplement même avant la gâchette même avec des boutons tout simples est-ce que je considère que c'est un appuyé est-ce que je considère que c'est à maintenir et que c'est le saut qui c'est quand on relâche est-ce que je vais prendre en compte des milliards de temps où je maintiens le bouton en bas possible et il y a des trucs très précis et qui peuvent tout changer ne serait-ce que est-ce qu'on commence le saut au moment où j'appuie ou au moment où on relâche et le moment où on relâche pour maintenir c'est évident mais même si c'est un saut simple ça peut complètement changer le gameplay et l'expérience de jeu si vous sautez au moment où vous appuyez ou vous relâchez typiquement si vous appuyez ça va créer vous allez sauter instantanément typiquement Mario c'est quand t'appuies c'est instantané tu es dans le réflexe tu les fais vraiment à un timing qui est très serré à l'inverse si tu décides de maintenir et de relâcher même pour un saut basique et tu dis que je fais le saut au moment où je relâche tu peux et tu donnes au joueur la possibilité de se préparer un peu en avance de voir le truc venir et hop de relâcher après il y a encore une fois de toute façon une notion de timing des réflexes qui arrivent mais il y a une préparation à défaut d'être dans l'animation il y a une préparation à la tête du joueur avant de se dire ok ok je le vois arriver hop 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 j'ai mon doigt et j'ai juste à le relâcher qui est un effort à faire différent en fait relâcher le doigt à bon moment ou d'appuyer au bon moment mais qui là aussi par exemple dans le deuxième exemple est un choix de sacrifier par exemple un saut concentré oui c'est vrai c'est toujours lié après ou non on peut décider que ton saut il est concentré si tu maintiens vers le haut au même moment au moment où tu relâches t'en dis ça revient à cette question là il y aura tous les trucs à recréer à décider et typiquement je vais vous montrer les contrôles que les portages parce que visiblement il y a très envie que vous les voyez voilà non j'ai juste j'ai mis parce qu'on parlait de contrôle j'ai mis le direct mais on n'a pas le double saut typiquement si vous faites un double saut à quel moment est-ce que vous décidez qu'il va falloir appuyer ça peut être au moment où le saut se termine et auquel cas vous allez pouvoir choisir d'être très précis et du coup de demander au joueur de faire preuve de vraiment d'observation et avoir une fenêtre de timing qui est très faible vous pouvez simplement dire que c'est une fois que t'es en l'air tu rappuies ça refait un double saut et ça cancel l'animation qui est avant en tout cas ce sera très permissif et en plus d'être très permissif ça va complètement changer ce que tu peux faire avec les doubles sauts puisque tous les doubles sauts n'auront alors pas la même hauteur ou pas la même distance puisque au final le double sera dans l'action mais pas dans la distance ou la courbe qui est parcourue si tu peux interrompre le premier or à l'inverse si tu donnes au joueur une fenêtre de temps où tu peux réappuyer pour faire un double saut très précise oui ça va être très dur mais t'es sûr à chaque fois après toi en tant que concepteur que le double saut suffira toujours pour faire la distance que tu veux t'auras jamais à un moment donné où le joueur peut faire un double saut trop tôt et cancel son double saut et du coup il se dit bah j'ai fait un double saut pourquoi j'ai peut-être jusqu'au bout parce que de toute façon c'est soit t'as raté le double saut soit tu l'as réussi et t'as arrivé au bout dans tous les cas il y aura des ratés possibles dans tous les cas il peut y avoir des frustrations et dans tous les cas tu vas avoir besoin de skill pour et d'observation pour comprendre quand est-ce que tu fais au double saut mais les épreuves par lesquelles les joueurs passent c'est la façon dont tu vas percevoir le challenge et la façon les skills qu'il va devoir mobiliser pour dépasser ce challenge pour être complètement différent alors que c'est un truc qui peut paraître mais ridicule comme changement un autre truc j'en profite pendant la transition assez importante on vous le résumera avec des infos sur le Discord c'est aussi même si nous on ne va pas se focaliser là-dessus parce qu'on se focalise sur du GD non pas de l'animation mais les animations de votre personnage sont très importantes aussi ça allait un petit peu de soi de ce qu'on disait tout à l'heure mais est-ce que vous allez choisir une animation simple voire même ce qu'on appelle un style donc un personnage qui va rester fixe dans son animation de saut quelque chose d'effectivement un petit peu plus détaillé et c'est un peu comme tout plus vous allez complexifier plus on va dire l'information principale pour le joueur à savoir qu'est-ce qu'il en est du saut et qu'est-ce qui est possible que ce soit s'accrocher à un rebord que ce soit le lieu le plus la zone la plus la plus haute du saut etc ça va avoir une incidence donc il y a plein en fait de catégories la plus connue on vous en parle tout à l'heure c'est le personnage dans son élan qui est caractérisé en général de ce qu'on appelle le running man donc effectivement en train de courir de sauter Mario on est vraiment représentatif vous avez des trucs très très variables il va y avoir des personnages plus ingénus en général comme Kirby qui vont avoir les bras en arrière d'autres c'est beaucoup je pense à Sonic notamment qui a plusieurs animations en fonction de sa pièce alors il y a ça et en plus Sonic c'est un très bon exemple parce que Sonic est en boule et ça me permet de finir mon exemple dans le sens où là aussi l'animation de votre saut va être importante sur encore une fois l'intentionnalité globale que vous allez donner au rôle du saut à votre personnage par exemple Sonic le fait qu'il soit en boule c'est pas hasard il y a des zones où il va devoir passer comme ça à partir du 2 il y a le spin dash qui effectivement requiert que vous mettiez intentionnellement en boule pour aller plus vite vous avez Metroid évidemment qui va se rouler en boule et qui a une caractéristique principale vous avez les personnages de contrat qui peuvent tirer en même temps qui sont en boule etc etc donc il y a toujours ne pas oublier qu'il y a une intention derrière et que c'est pas simplement le pur kiff de mettre telle animation pour un saut et comme ça vaut pour toute chose voilà on est sur un sujet et en plus je vois un commentaire d'un jeu dont je voulais te parler donc voilà puisque on partage l'écran de Greg et Greg si tu veux bien chercher Splosion Man donc Splosion S-P-E-L-O-S-I-O-N comme quelqu'un qui sait dire Explosion Splosion Man Ouais pardon il faut connaître le jeu pour un et Splosion Man a un saut qui n'est pas vraiment un saut c'est plus un burst qui peut faire plein de choses mais entre autres un saut et là il y a quelque chose aussi dans la façon dans les contrôles et dans ce que tu décides pour ton saut qui change tout toujours l'open écran s'il vous plaît monsieur Kagori ouais ouais c'est juste ce que déjà je regardais et la trajectoire et la distance de de votre de votre burst avec Splosion Man c'est toujours prédéterminé évidemment vous apprenez à la connaître et du coup vous composez avec vous avez le timing mais c'est toujours quelque chose de prédéterminé ce qui fait que c'est très peu finalement malléable en fait et si vous vous mettez à faire n'importe quoi et d'ailleurs on m'en parlait de Chevalier tout à l'heure mais t'as c'est dans les personnages Specter Knight qui a un dash non pas du tout je confonds pardon excusez-moi c'est Plague Knight c'est Plague Knight qui a un Bomber qui ressemble beaucoup à celui-là voilà j'ai confondé les personnages excusez-moi mes excuses à la communauté il y a un dash mais qui est uniquement provoqué dans des actions très contextuelles d'explosion de bidons ou de trucs ouais mais c'est fondamentalement le même principe que le burst de l'explosion man mais ce manque de malléabilité au-delà du fait que un tu t'assures que si tu le fais c'est réussi en fait c'est assez binaire au final résultat soit t'as échoué soit t'as réussi et tu sais que t'arriveras au bout t'arriveras où tu veux mais ça fait aussi que c'est très facile notamment dans avec Plague Knight dans Cheval Knight mais également dans Splash Man c'est très facile de se dire non pas de se dire rien du tout pardon mais justement de se dire rien du tout de foncer dans un mur de foncer dans un ennemi de prendre des dégâts de se manger un obstacle tout simplement parce qu'une fois que c'est lancé c'est lancé si t'as pas fait attention à la direction que t'as appliqué si t'as pas fait attention au moment où t'as appuyé tu pourras tu pourras rien y changer donc il y a à la fois une sécurité de se dire que on sait comme ça que le joueur pourra pas être frustré et être bloqué parce qu'il n'arrive pas à faire un saut de la bonne distance ou je sais pas quoi de toute façon à un moment donné il y aura un pas à faire en avant et tu ressauteras et ce sera bon tu n'auras pas 40 milliards de blocage ce qui est aussi quelque chose à prendre en compte quand tu fais ce saut c'est à quel point ça va être ça peut être frustrant pour les joueurs à quel niveau ils vont galérer mais d'un autre côté encore une fois pardon je l'égare mais j'adore regarder ce style il y a la facilité à se manger les obstacles que vous aurez voulu éviter à se manger des murs à complètement foirer parce que c'est pré-determiné parce que vous ne pouvez plus modifier le truc qu'il y a derrière et c'est quelque chose à prendre en compte c'est quelque chose qui n'est pas mauvais en fait il n'y a pas vraiment de mauvais choix inconsciemment dans quel contrôle tu as ton saut est-ce que tu veux que le joueur ait tout pouvoir ou est-ce que tu veux que ce soit juste du ragdoll complet c'est juste qu'il faut prendre en compte tous les éléments qu'il y a et se dire est-ce que là ça s'applique est-ce que c'est ce genre de risque que je veux que le joueur prenne est-ce que je veux qu'il ait au contraire tout le contrôle et qu'au final ce soit juste de sa faute est-ce que je veux que ce soit ridicule est-ce que je veux que ce soit drôle il n'y a pas de bonnes réponses comme ça mais c'est juste que le saut encore une fois c'est quelque chose de très important qu'on va répéter en tout cas je vais répéter tout le monde l'émission et que j'ai déjà commencé à répéter pendant tout ce qu'elle a commencé le saut n'est pas un détail le saut n'est pas quelque chose à traiter par-dessus la jambe ça va influencer toute l'expérience même si vous pensez que le saut il n'est pas si important que ça repensez-y voilà ça repensez-y j'ai trouvé une je suis à chercher repensez-y c'est très bien il y a un truc qui m'intéresse bien avec ce saut là parce qu'on parlait aussi évidemment des métriques c'est de comment du GD pur du source là par exemple juste en regardant le jeu donc on peut voir effectivement qu'il y a cette notion de légère aléatoire de la trajectoire étant donné que si vous ne maîtrisez pas encore parfaitement comment ça fonctionne vous allez avoir cette sensation d'aléatoire je serais intéressé de voir des speedruns notamment de ce jeu là mais globalement globalement l'idée c'est que vous avez donc des doubles sauts donc là vous avez un triple saut notamment quand vous explosez votre avatar devient noirci noir charbon en fait il est vraiment en fait il a perdu de son éclat donc c'est l'idée du magma finalement qui a de l'énergie il a du feu en lui de la lave et ensuite il redevient de la roche et ça en fait c'est très bien parce que déjà il y a un contraste entre le orange très lumineux et le noir ça vous permet de très facilement voir ça en plus ça vous permet d'enlever tout ce qui est ATH donc HUD les interfaces que vous voyez avec des informations comme le compteur de saut qu'il vous resterait par exemple ça vous permet d'enlever ou activer Windows par exemple et l'idée c'est que ça vous permet d'avoir ça assez facilement le joueur le voit tout le temps et en plus de ça c'est satisfaisant c'est satisfaisant quand vous récupérez cet éclat on a vu tout à l'heure des tonneaux avec un symbole de flamme tout simplement le fait de passer dessus augmentait la puissance d'explosion ah bah là bah voilà pas tant elle augmente c'est une explosion gratuite après il y en a qui vont avoir des effets de propulsion j'avais l'impression que c'était une propulsion ouais bah non tu vas avoir en fait c'est simplement un saut gratuit plus une projection en fonction de la situation mais oui t'as à peu près tout dit sur Explosion Man c'est vraiment un jeu si vous pouvez mettre les mains dessus extrêmement intéressant ça résume à peu près beaucoup de choses qu'on a dit notamment le fait de se rattraper au bord vous avez vu le personnage peut le faire aussi et puis des choses qu'on n'a pas évoqué totalement concrètement mais je pense que évidemment Grégory s'en chargera avant la fin de l'émission il faut un level design ça pardonne pas c'est à dire qu'il faut un truc qui est carré quand vous voulez punir votre personnage il faut que ça soit pensé que là ça a été scripté pour vous punir et qu'il fallait que vous soyez carré et quand vous voulez de la souplesse il faut que ça se ressente aussi entre les lignes ou un peu moins parce que ça c'est toujours un peu moins important que l'exemple que j'ai donné avant et est-ce que je voulais dire autre chose aussi dessus mais c'est pas grave on va les garder du rythme parce que sinon ça m'a échappé il y a un dernier petit truc que je voudrais dire c'est que là par exemple cette notion de double saut c'est quelque chose qui est souvent utilisé c'est la notion de 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 saut décroissant en fait c'est à dire que le premier saut va avoir une impulsion maximale et ensuite les les sauts suivants vont être atténués donc là c'est très bien parce qu'en plus comme on le disait l'avatar le représente très bien il a une énergie maximale actuellement sur lui son saut va être très long donc là on va pouvoir le regarder le saut va très loin il fait la moitié de la distance il reste donc 50% de la distance il fait un deuxième saut il fait un peu moins de la moitié vous voyez qu'il a dû faire deux sauts d'affilée pour pouvoir arriver au bout et le fait ensuite il s'est raccroché et puis il a pu passer donc ça c'est vraiment des trucs en GD bah c'est ce que disait Germain ça ne pardonne pas et donc là bah moi effectivement je vais mettre mon petit grain de poivre pour le LD c'est comment en fait comment faire un LD qui va faire honneur finalement à votre à votre mécanique de saut donc de manière générale à votre mécanique mais là on va parler de saut vous allez designer cette mécanique vous allez imaginer effectivement des situations dans lesquelles cette mécanique peut être utilisée donc l'idée c'est en même temps que vous faites votre mécanique vous êtes en train de la prototyper vous allez créer côté LD non pas un level design vraiment avec un rythme une courbe d'apprentissage non vous êtes encore au balbutiement de votre jouet finalement et bah l'idée ça va être de créer cet atelier en fait une zone où vous allez avoir des blocs alors ici un bloc ensuite là deux blocs empilés trois blocs empilés des blocs avec donc des petits précipices un bloc de distance le précipice deux blocs de distance et ainsi de suite donc les blocs de toute façon ça va être nécessaire clairement ça va être nécessaire vous allez devoir quadriller votre LD si vous voulez gérer vos mécaniques de saut il vous faut des distances donc voilà ouais alors dans la continuité de ce que tu dis mais vas-y vas-y finis ça sera mieux ouais je finis juste là là en gros comment on en arrive à ce résultat de ce saut qui est parfait bah c'est tout simplement du test voilà vous allez tester vous allez faire des trucs vous allez déplacer d'un bloc voir ah non là c'est trop loin vous remenez d'un bloc c'est exactement ce que vous proposez Super Mario Maker il faut le faire c'est super important un LD ça se fait pas au pifomètre voilà oui on est d'accord mais dans ce que tu disais sur la façon dont c'est délimité dont un LD fondamentalement justement on va délimiter c'est ça que j'avais à l'esprit tout à l'heure que je voulais dire c'est assez intéressant si on se place du côté de la physique et surtout du GD un saut en réalité c'est l'opposé d'une chute on va dire d'une certaine manière et ce qui est intéressant c'est comment les deux peuvent se rencontrer et Explosion Man c'est vraiment un exemple qui reste encore vachement riche à ce niveau là parce que il y a des niveaux quand vous avancez un petit peu sans trop vous gâcher le plaisir de jeu mais quand vous avez épuisé vos trois possibilités de saut donc ça peut nous permettre aussi de vous dire pour la première fois de l'émission qu'on a parlé de double saut de saut sur les murs donc de wall jump mais aussi de possibilité de triple saut et bien on arrive à qu'est-ce que je fais après est-ce que en gros je dois dans ma tête est-ce que je panique et évidemment les situations contextuelles vont montrer qu'il y a des moments où il va y avoir des chutes plus ou moins longues des fois pour ajouter un côté waouh des fois pour simplement vous apprendre effectivement à orienter votre chute etc etc donc vraiment je me répète mais c'est vraiment un jeu vers lequel je vous renvoie si vous avez l'occasion d'expérimenter ou à défaut comme disent très chers étudiants regardez un let's play pour pouvoir pouvoir continuer sur ce LT à quel point il est important à quel point il faut qu'il soit carré et tout je propose qu'on retourne vers notre entre guillemets notre sacro-saint Mario avec un Mario 3D à peu près n'importe lequel puisque les chromatiques sont les mêmes et qu'ils sont toujours aussi carrés mais justement on passe à la 3D enfin ça fait plusieurs fois que je me dis qu'on va passer à la 3D mais on y passe et vous savez ce qu'il y a dans la 3D les gens et bien il y a une nouvelle dimension il y a des emmerdes mais oui des emmerdes mais des possibilités on commence à voir des choses pas mal intéressantes parce qu'à ce moment là on se rend compte qu'il y a vraiment pour le joueur de quoi intervenir sur la longueur du saut sur l'angle intervenir du coup on se pose la question après de où il atterrit il y a vraiment une notion beaucoup plus importante de viser vraiment là où on atterrit bien sûr c'était le cas avant on devait toujours anticiper le moment à essayer mais à ce moment là on commence à vraiment amener presque un choix en fait dont on atterrit en particulier pour les Mario où tu peux interrompre la trajectoire complète avec un saut spécial où tu arrives sur le cube pour faire des dégâts et du coup ça change aussi comment on atterrit il y a vraiment beaucoup plus de préoccupations là-dessus de manière générale sur du coup comment on va atterrir alors évidemment l'action centrale du saut et c'est important on reste dans le saut et même dans tous ces trucs qu'il y a autour l'action centrale ça reste le saut jusqu'à ce qu'on va peupler en fait le nombre de possibilités qu'il y a autour vous voyez peut-être dans le reflet de mes lunettes il y a eu une crise d'épilepsie de l'écran à côté de moi ouais en fait je peux pas le partager en direct donc vous aurez juste pas le son c'est tout oh c'est pas grave ça ou ce que je veux dire c'est que du coup on arrive à un moment donné où ton saut qui avant était on parlait des contrôles était juste appuyer sur un bouton tu auras toujours appuyer sur ce bouton là mais tu auras toute une pléthore de choses autour que tu peux faire avant, après, pendant et qui vont faire que ton saut va avoir un nombre d'outcomes un nombre de du coup de résultats possibles qui va être énorme et une action simple qui peut avoir autant de multiples visages selon la façon que tu l'as exécuté c'est ce qu'on a tendance à appeler un verbe versatile et c'est une des meilleures choses dans le game design si vous avez une mécanique cœur que vous arrivez à créer des variations possibles avec la direction que vous ajoutez avec la façon de vous appuyer sur le bouton la combinaison avec un autre bouton au final le saut c'est une mécanique qui est faite pour être combiné avec d'autres à ce moment là vous avez vraiment maîtrisé le jeu et c'est beaucoup plus intéressant qu'ajouter 40 milliards de mécanique pour faire ce que le saut pourrait faire de manière pertinente et je vais vous partager ce que Greg nous partage c'est un émulateur donc il n'y a pas moyen d'avoir un truc plus grand ouais sinon ça fait une crise d'épilepsie alors on va pouvoir voir plusieurs choses déjà le jeu d'un coup il y a trois dimensions donc il y a quelque chose de très important qui arrive c'est qu'il y a une gestion de la caméra qui est donnée au joueur vraiment c'est les débuts vraiment de la caméra qu'on va contrôler et qui va nous permettre d'avoir un contrôle très fluide sur le perso Mario 64 a inventé le déplacement relatif à la caméra avant quand je faisais arrière le personnage allait vers l'arrière Resident Evil Silent Hill Lara Croft etc et là en fait la caméra elle est pas ouf clairement vous voyez que là quand j'essaie de tourner la caméra c'est des positions de caméra plutôt que je vais lui donner voilà c'est pas très c'est pas très très fluide comme position de caméra mais c'est le début de cette mécanique là et surtout le saut du coup comme on l'a dit Nintendo quand ils font un jeu Mario notamment Shigeru Miyamoto lui sa sa principale occupation c'est quand même le saut il faut que le saut soit parfait et donc le saut comment est-ce qu'il fonctionne donc déjà j'ai la possibilité de sauter voilà donc là je fais simplement un stop un petit un petit input ou alors je reste appuyé donc je vais plus haut c'est ultra difficile de parler pendant que tu fais ça j'arrête et et du coup l'idée tout simplement c'est que vous avez donc ici je disais les sauts vous avez la possibilité de vous baisser si vous vous baissez et que vous sautez voilà vous faites un saut en arrière comme ça si vous courez et que vous vous baissez vous allez pouvoir finalement glisser un peu comme ça et si jamais vous le faites pendant une course baissez sauter vous faites le saut en longueur donc voilà justement c'est là où c'est intéressant c'est que le vraiment stop s'il te plaît non mais c'est drôle mais la misophonie elle dit que c'est pas drôle donc please stop et le donc c'est ce que je disais en fait c'est que le saut en longueur c'est effectivement une course une prise de vitesse ensuite une flexion vous allez prendre finalement vous appuyez comme ça pour ensuite sauter voilà et donc là vous le faites donc ça peut être il y a toujours cette notion d'instantanéité avec Mario vous pouvez faire très vite une touche pilote mais bon ça demande quand même de faire une touche pilote et là vous pouvez aussi vous voyez le air control toujours je pars mais si je vais vers l'arrière je vais rester je vais rester là où j'étais quoi donc par exemple là je saute je vais arriver dans l'eau et donc là oui parce que j'ai pas réussi mon truc mais globalement vous voyez que là pareil il y a toujours cette notion de changement de métrix comme on a vu dans le Mario 1 voilà j'ai encore une fois cette notion de saut dans l'eau mais qui change les valeurs pour faire comment ça s'appelle une gravité différente en fait c'est ça l'idée combien de temps pour faire un rendu du même style ouais je voulais pas te couper effectivement on avait eu la question un rendu de mais je voulais demander précision en fait sur à qu'est-ce que c'était entendu par rendu du même style comme ça je vais avancer vers le niveau le niveau je voulais essayer d'en parler de précision on a vu Crac nous a montré ce magnifique enchaînement du cours tu te viens croupi et tu sautes en longueur c'est quelque chose qui est important pour moi de rappeler c'est que dans le jeu vidéo que ce soit par les professionnels ou par les journalistes par les joueurs il y a un terme qu'on aime bien employer un peu à tort et à travers c'est parler souvent au motif de dire que les choses sont intuitives alors rappelons quand même ce que c'est qu'intuitif c'est que l'intuitif ce serait que l'enchaînement que la relation entre les choses soit logique entre guillemets ce rapport c'est ce qu'on a l'habitude c'est ce que ça tend à avoir ça c'est une chose c'est très bien que ça soit intuitif maintenant il ne faut pas mélanger l'intuitivité d'une action et la simplicité et la simplicité de son exécution ce sont des choses différentes là le saut en longueur de Mario courir s'accroupir et sauter dans la foulée c'est ultra intuitif parce que si tu veux sauter en longueur tu cours tu prends de l'élan tu as un moment où tu ne t'accroupies pas non plus à ce point mais à un moment donné bon c'est marrant c'est sur la 64 il y a des limites et après tu sautes et tu vas plus loin c'est quelque chose qui est un enchaînement qui est intuitif et en soi c'est extrêmement intuitif maintenant est-ce que c'est ultra facile à sortir non pourtant ça reste intuitif quand même et c'est là où c'est important c'est que même si vous cherchez les trucs compliqués de manière générale mais là dans les sauts parce que justement on en parle et qu'il y a énormément de choses à faire avec les sauts comme justement on prend les Mario 3D parce que ce n'est pas juste Nintendo Love mais Mario étant un jeu quand même essentiellement basé sur le saut vous loutez bien et vous y connaissez un rayon toutes les combinaisons déjà dans Mario 64 toutes les combinaisons mais plus ça va plus les combinaisons sont intuitives et c'est très bien parce que du coup en tant que joueur et en tant que potentiellement inconnu au jeu vidéo inconnu à la licence ça doit te paraître cohérent ça ne va faire sens ça ne va pas être complètement perdu et te dire ah ben en fait il fallait que tu connaisses un code secret mystique pour arriver à faire les trucs non les enchaînements la logique est intuitive parce qu'elle est logique parce qu'elle fait sens par rapport à la physique maintenant mécaniquement tout n'est pas facile tout n'est pas easy à sortir et c'est normal c'est tant mieux et ça reste quand même intuitif donc la question en précision c'était combien de temps pour faire un rendu du même style sur le saut détaillé par exemple la nage alors en développement parce que du coup j'ai pas compris la réponse oui oui en développement je pense parce que si c'est en développement bah ça dépend ça dépend évidemment des compétences ça dépend du moteur ça dépend de tellement de trucs qu'on peut pas dire en fait je pourrais pas dire sur Unity par exemple si on bosse sur Unity je pense que tu tu peux mettre très longtemps en fait à le faire parce que il faut beaucoup de tests etc il faut beaucoup jouer au Mario pour pouvoir se rendre compte de comment ça fonctionne on nous demande sur du Unreal bah si t'es sur Unreal c'est du test il faut que tu sois sur donc ça dépend aussi si t'es en script ou en blueprint mais globalement par exemple en blueprint va falloir que tu déjà que tu joues à ça admettons que tu veux tu veux y faire vraiment Mario 64 tu y joues et tu vas essayer dans un tableau Excel parce que vive Excel de rentrer absolument toutes les valeurs du saut par exemple là enfin du jeu de toute manière là par exemple voilà je cours je vois que j'ai une vitesse de pointe il semblerait que cette vitesse de pointe je mette à peu près une seconde à y aller depuis la position 0 même pas un peu moins d'une seconde ensuite j'ai pas forcément de course après par contre je peux me baisser j'ai combien de distance sur la sur la la glissade quand je suis accroupi quelle est ma vitesse tout ça il faut le prendre et donc pareil pour la nage parce que je viens de voir qu'effectivement ça parlait de la nage aussi mais la nage c'est pareil à quelle hauteur je remonte quelle inclinaison du stick il me faut pour aller à quelle inclinaison de telle inclinaison de de nage tout ça vous le notez et ensuite il faut il faut dev et tester c'est juste ça pour avoir le même rendu que quelque chose de toute façon il faut tester et limite passer de l'un à l'autre voilà donc il ne faut pas hésiter à faire du test pour le temps que ça prend on ne sait pas ça va dépendre ça dépend de trop de choses ça dépend de s'il a de la chance parce que des fois tu trouves le bon de suite rapidement ça tu ouais c'est ça en revanche là ça me fait ça me fait penser à un truc quand on parle d'à quel point c'est pas à quel point le sous n'est pas un détail il y a également l'inverse énormément de détails qui vont influencer ton saut et influencer ce que tu acceptes dans ce que tu veux accepter dans ce que tu veux rendre possible comme variabilité comme nuance de saut typiquement là on a parlé du temps que tu fasses une fois accroupi après la course à freiner et il faut se dire que ce temps là il peut être pris en compte est-ce que tu te dis je peux encore sauter à ce moment là pour faire mon saut logger est-ce que la vitesse va avoir un impact et si tu as déjà décidé avant ce qui est souvent le cas que la vitesse des bassements au moment où tu sautes va avoir un impact et que tu te dis je veux pour faire mon saut logger que le joueur puisse sauter aussi quand il est en train de ralentir en étant accroupi que tu dois peut-être rééquilibrer complètement la façon à la vitesse de lancer ton saut parce qu'à ce moment là ça fera archi nâme donc à le contraire tu vas décider bah non je ne peux pas laisser trop longtemps parce qu'il est en instantané comme enchaînement il faut que ce soit un combo non vas-y non c'est moi je suis en train de réfléchir à haute voix pardon vas-y en fait c'est un amas de détails le truc à prendre en compte évidemment plus vous allez ajouter de nuances plus vous allez ajouter d'associations possibles à votre saut j'ai envie de dire mieux ce sera et si vous avez le LD et l'ergo qui suivent derrière parce que évidemment si vous avez des milliards de possibilités de saut mais que vous vous baladez sur un terrain plat ou juste comme là c'est l'espace de boss ça ne servira à rien le truc de saut mais si vous arrivez à créer toutes ces possibilités de saut vous avez entre guillemets gagné maintenant il faut savoir que pour aller là pour que ça reste intéressant il va falloir en permanence remodifier et revérifier toutes les règles que vous avez édictées parce que de la manière que les métriques du jeu vont avoir un impact sur le saut et que le saut doit avoir un impact sur la maîtrise du jeu énormément de choses vont avoir un impact en traite elles sont toutes reliées au saut vous ne pourrez pas avoir d'un seul coup tout qui marche bien donc c'est quelque chose où il y a énormément de détails qui vont rentrer en compte énormément de soins qui doivent être donnés à tous ces petits détails et ce qu'on ne va pas se mentir beaucoup trop de jeux ne font pas assez bien et on se trouve avec des sauts un peu foireux évidemment si vous connaissez le joueur du grenier vous avez l'époque de la PS2 et de la caméra carrelage qui est un grand exemple de ça mais oui c'est quand tu dis je vais faire un saut tu penses surtout peut-être animation tu penses caractère tu penses peut-être contrôleur mais la caméra j'en ai parlé tout à l'heure déjà en disant pour la visibilité c'est aussi quelque chose de très important et au final c'est un amas de détails à prendre en compte le saut si vous voulez qu'il serve à quelque chose le saut va être central ce ne sera pas un choix c'est imposé le saut va être central il y aura tellement de choses qui vont dépendre de ça tellement de choses à changer tellement de choses à prendre en compte oui et puis ça va être autant de choses à varier c'est à dire est-ce que vous allez rajouter par exemple une combinatoire on avait l'exemple de Super Meat Boy qui effectivement avec sa touche de course qui existait déjà dans Mario Premier du nom qui rajoutait une vélocité une vitesse qui vous permettait d'augmenter la hauteur voire la longueur de votre saut et du coup ça c'est autant de trucs à penser à programmer ou alors de varier ça en mettant des éléments contextuels un ventilateur géant enfin un truc avec appel d'air qui va vous permettre de jouer sur le saut donc ça comme le répète depuis tout à l'heure Germain ça se pense et moi je rajouterais qu'il faut se concentrer de toute façon sur la mécanique de saut là par exemple vous voyez que c'est le premier test de Mario de saut en 3D vous voyez là j'étais en train de tester pour vérifier mais effectivement il n'y a pas de saut mural de wall jump il n'y a que les sauts de base et le jeu se base vraiment là dessus et en plus alors là moi je m'étonnais un peu de ça mais le boss ne vous demande pas de gérer votre saut en fait ce boss là il fallait simplement utiliser la nouvelle mécanique qui n'a jamais été présente dans un Mario c'est l'attaque voilà tout simplement le fait de taper et donc ça permettait de porter le boss ce n'est que le deuxième boss qui lui va vous demander de sauter notamment d'utiliser le stomp mais comme je n'ai pas bindé la touche je ne peux pas depuis tout à l'heure j'essaie de ah si c'est bon je l'ai voilà c'est ça incroyable ça permet de faire l'attaque rodeo comme on l'appelle en français voilà c'est ça c'est l'attaque rodeo c'est ça c'est l'attaque rodeo c'est l'attaque de Yoshi à la base l'attaque rodeo qui est quelque chose qui change tout enfin qui change tout c'est si ça change tout dans votre saut dans toute la partie redescente et réception puisque déjà les chances de la réception changent mais le moment où vous retombez changent complètement vous pouvez complètement modifier la courbe ça sert de base quand tu ne connais pas trop le jeu ça sert évidemment à activer certains interrupteurs à tuer certains ennemis mais ça peut servir aussi et c'est là c'est un verbe versatile et c'est là c'est incroyable ça sert aussi à rectifier les trajectoires vous vous rendez compte que vous allez manger un mur manger un obstacle que vous êtes beaucoup trop loin vous allez retomber derrière la petite plateforme sur laquelle vous vouliez atterrir le stomp permet aussi de rediriger là où vous allez de changer la trajectoire complètement donc c'est encore une fois quelque chose qui est build usage et qui change tout et donc forcément va impacter toutes les valeurs donc quand vous disiez ça ça va forcément bousculer tout ce que vous aviez prévu c'est vraiment comme le disait en précaution Germain c'est pas que du que du Mario Love c'est que Mario s'est évertué sur la quasi-intégralité de ses épisodes à toujours varier effectivement cette proposition de saut tout du long que ce soit Mario Sunshine avec l'intégration effectivement des courants d'eau on pourrait dire avec effectivement son ça a lancé incendie enfin j'ai oublié le nom le jet en français ou flood en anglais merci parfait donc voilà ou même l'explosion de possibilités avec Mario Odyssey où là c'était carrément développé avec l'incarnation de personnages qui avaient ou pas d'ailleurs des sauts mais si vous voulez on peut tout à fait arrêter de répandre de l'amour et s'attaquer à des jeux qui ont complètement foiré leur saut notamment si vous avez des exemples parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans cette émission dans cette émission avant le jeu des night des trucs où c'est positif mais on peut aussi s'attaquer et c'est très intéressant de s'attaquer à des jeux qui ont raté et expliquer pourquoi ils ont raté alors de tête j'avoue que j'ai pas des masses de jeux qui me viennent de saut et assez foireux je pense que mon cerveau a dû me préserver ça et à dire de glisser on saute allez Souls allez-y allons-y il fallait qu'on en parle des Souls alors Dark Souls c'est quelque chose que j'aimerais voilà on parlait assez bon je vais lancer le 2 parce que le 1 n'est pas installé voilà tout simplement ça va Greg ? c'est bon au bout de 800 heures non c'est vraiment pas le 1 où j'ai beaucoup d'heures et non en fait le saut c'est quand même assez spécial parce qu'on arrive à un point où on se demande si le saut qu'est-ce qu'il fout là en fait vraiment c'est le genre de truc où on se demande par exemple un Zelda il n'y a pas de saut les seuls sauts que vous avez ce sont des sauts contextuels de je suis à côté d'un précipice il n'y a pas un ou deux jeux où il y a un saut dans Zelda je crois me souvenir je crois que c'est des items la plupart du temps où tu as des sauts il y a la prime dans le Game Boy par exemple ah oui c'est un peu de la triche oui mais oui il y a Breath of the Ride mais c'est assez spécial je vais prendre voilà cette partie là et je vais oui très bon exemple aussi dans le chat Shadow of the Colossus pendant que tu lances effectivement ta partie mais Shadow of the Colossus malgré l'amour que j'ai pour le jeu il a pas mal de casseroles au derrière pour rester poli mais oui c'est effectivement un bon exemple surtout que du saut va découler l'accroche à la fourrure à la fourrure des géants et donc l'ascension qui en découle donc c'est vrai que c'est un peu problématique on est d'accord je vais je vais montrer finalement le saut tuto bon non c'est le tutoriel ici non non on peut plus dire à le saut voilà donc en fait comme dans la plupart des jeux du genre votre personnage n'a pas de bouton de saut n'a pas de touche de saut de base comme ça là j'appuie sur A je ne vais pas sauter c'est quelque chose c'est très bien alors on n'est pas obligé de mettre un saut globalement ce qui se passe cependant c'est que donc c'est un petit peu la base des souls c'est vraiment et de ce qu'ensuite les journalistes s'appellent les souls like c'est la gravité si jamais je tombe je tombe et je prends des dégâts là vous voyez que j'ai pris 50% de mes HP c'est très punitif la chute donc à ce moment là on se dit si le jeu me demande de sauter à un moment donné il devrait être assez généreux sur le saut pour que justement je puisse contrer ça sauf qu'en fait là on est en présence au Dark Souls il ne vous veut pas que du bien et donc je vais aller chercher vous voyez que j'ai un personnage tout en finesse ici bien sûr voilà je vais aller chercher le tuto du saut je le cherche je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est est-ce qu'il est là est-ce qu'il est après je vais aller chercher un tuto de saut dans Dark Souls il faut dessiner un village n'étant pas aussi habitué que mon estimé mon estimé collègue LD à Dark Souls pour moi je viens d'apprendre qu'il y avait du saut tellement ça paraît aberrant et c'est quasi sûr qu'il est foireux mais surtout mais le pire vraiment toi qui ne connais pas du coup Dark Souls quand je vais t'expliquer comment sortir un saut t'as l'impression que je vais sortir un shoryuken ok d'accord c'est peut-être un jeu de baston à la base on verra peut-être qu'un jour il y aura des révélations de Miyazaki ouais les révélations de Miyazaki alors comment est-ce qu'on saute donc ça va être là-dedans du coup je pense oui voilà déjà le tuto de saut c'est dans une grotte ça tourner ah mais c'est pire que dans une grotte c'est là le tuto de saut voilà ah bah j'ai cassé le tuto bon bah voilà regardez bravo ça s'est fait retrouver j'ai des knights tous les lundis à 20h déjà ça montre la grosse erreur qu'ils ont corrélé j'ai cassé la pierre et donc je n'ai plus accès au tuto je ne peux plus mais non si si je te jure c'est génial vraiment des génies c'est pour dire à quel point le saut même eu ça leur paraissait chelou non mais regardez là manier l'arme de main gauche à deux mains voilà heureusement j'ai cliqué parce que si j'ai été en train de taper l'ennemi qui est juste à côté de la pierre et bah je n'aurais pas eu ce magnifique tuto du coup comment est-ce qu'on saute là vous voyez je vais vous montrer déjà comment on ne saute pas l'idée c'est que vous voyez ce finalement ce petit précipice ici vous doutez que je ne dois pas tomber il y a un trésor à récupérer là-bas et spoiler c'est vraiment un trésor pourri et donc l'idée c'est que si j'y vais en courant je vais tomber tout simplement logique voilà pour éviter de devoir me retaper le chemin inverse je ne vais pas je ne vais pas le faire donc je vais peut-être mourir parce que le saut vraiment j'ai du mal donc comment est-ce qu'on saute tenez-vous bien c'est très important appuyez sur B pour pouvoir commencer le sprint et pendant que je sprint attention rappuyez sur B pour faire cette petite propulsion mais du coup tu arrêtes le sprint on est d'accord oui mais en fait c'est le principe tu vois du sprint saut c'est plus clic gauche alors déjà je suis sur manette alors clic gauche oulala non mais clic gauche du stick gauche en fait de mémoire alors oui oui tu peux faire ça mais c'est ultra chiant moi je le mets sur B pourquoi parce que en fait avec le stick gauche la plupart du temps étant que tu te déplaces avec ton stick gauche au moment où tu cliques sachant que la plupart du temps tu es amené à sauter dans des situations de stress il est possible que tu dévies la trajectoire et que du coup par défaut c'est le stick gauche c'est ce que je voulais dire par défaut c'est encore pire que ça c'est ce que je voulais dire voilà mais Dark Souls 1 c'était le saut sur B et Dark Souls 3 le saut sur B c'est vraiment Dark Souls 2 où ils ont dit bon on va faire quelque chose c'est vraiment mon pire idée voilà et donc là je cours je cours je saute voilà et là où ils sont très forts sur le tuto c'est que du coup je récupère mon magnifique trésor et là par contre j'ai un nouveau challenge c'est la prise d'élan j'ai très peu de place pour prendre de l'élan si je commence d'ici je vais tomber j'ai pas le temps donc en fait je vais devoir jouer avec la caméra de ses morts donc c'est son nom pour pouvoir faire le coup t'as du mal à prendre de l'élan mais t'as quand même des sacrés bois c'est ça très drôle là pour le coup c'est très drôle et voilà donc ça c'est le saut et donc d'ailleurs ce magnifique tuto qui va vous dire que si vous attaquez pendant une chute vous faites plus de dégâts et ce qui est très drôle c'est que c'était le cas dans Dark Souls 1 mais ça on ne vous le dit jamais mais globalement si vous arrivez à sauter avant d'être en animation de chute si vous faites votre saut avant vous allez avoir un boost sur le dégâts sauf que du coup vous avez beaucoup plus de chances de rater votre cible il n'y a rien qui va voilà quand on vous dit qu'il faut penser à tout quand vous faites un saut tout ce qui est autour c'est ça c'est ça non mais ça c'est super important et du coup l'idée c'est qu'on est vraiment en présence d'un saut qui n'est pas agréable qui est fastidieux difficile à placer et qui en plus n'est pas très utile il y a vraiment quelques trésors à récupérer avec un saut franchement mais du coup là ça va se demander s'ils n'ont pas rajouté ce trésor là justement pour donner l'illusion que le saut était utile non bah pour le coup ils ont fait ils ont fait le saut et ensuite ils ont placé les trésors pour qu'on soit obligé d'utiliser le saut mais je pense c'est ce que je viens de dire en fait je pense vraiment que ça sert à rien ils auraient pu ils auraient pu faire uniquement de la chute là par exemple il y a un très bon exemple de chute là pour le coup voilà comme quoi ils font pas que du caca vous voyez ici voilà je regarde le magnifique soleil et tout et à mesure que je regarde en bas voilà je vois qu'il y a une plateforme et bah voilà juste la chute hop voilà je chute j'ai un trésor déjà ça c'est très bien alors le saut ça va permettre d'optimiser sur les chutes de pouvoir attendre quelque chose qui est un peu plus loin etc mais en soi c'est pas c'est pas folichon quoi donc clairement pour moi ça c'est un mauvais exemple de saut et puis surtout comme on l'a vu avec le Mario avec même les jeux en 2D la caméra est assez ample elle vous elle vous montre où est-ce que vous allez est-ce que vous aviez l'impression que quand j'ai dû faire ce saut courbé je savais où j'allais c'est uniquement la mémoire qui fonctionnait parce que sinon tu vas pour sauter là je me dis vas-y je vais essayer de sauter sur le truc ça je crois qu'on peut même pas mais en soi la caméra soit je vais devoir courir sur le côté mais du coup je galère à sauter sur mon truc soit je vais essayer de bouger la caméra en même temps et ce qui se passe avec Dark Souls en tout cas moi je joue comme ça je sais pas pour les autres mais quand j'ai besoin de manœuvrer la caméra en même temps que je cours sachant que je vais montrer ma manette comme ça sachant que je dois appuyer sur B souvent j'ai le j'ai le le pouce sur B je ne peux pas bouger la 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 caméra parce que le pouce bon bah j'en ai pas deux et si je fais ça si je bouge avec ça je vais avoir une position très désagréable pour appuyer sur B j'utilise l'index là c'est horrible si vous aviez à vomer ta carpe n'utilisez pas c'est ça et du coup moi ce que je fais c'est que je cours comme ça et en fait j'utilise mon index pour diriger la caméra parce que je suis obligé en fait le DDR des Souls mais en fait c'est ça et le en fait c'est pour moi ça c'est vraiment un exemple de mauvaise gestion des contrôles software et hardware c'est c'est quand votre joueur est obligé de prendre une posture non confortable pour pouvoir jouer confortablement ça c'est horrible en fait et pour moi c'est pas bon du tout et et voilà et pour les est-ce que Germain tu demandais des exemples parce que je crois je crois qu'on a trop parlé de Dark Souls autant on peut en parler pour des bonnes raisons mais là on en parlait pas pour les bonnes raisons même Greg ne me contradira pas pour les exemples de mauvais jeux ça peut être aussi des jeux qui en soi sont fondamentalement mauvais même au delà de la mécanique de saut c'est vrai non c'était une question en réalité donc tu me confirmes que ça peut être ça oui 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 de toute façon si les jeux sont mauvais il y a des chances que le saut soit mauvais oui c'est vrai mais je voulais dire dans ta question est-ce que c'était plutôt pour mettre en avant que le saut le saut allait pas il valait mieux un jeu qui globalement marche plutôt bien à part sa mécanique de saut mais sinon il y en a plein des exemples c'est juste pour montrer des cas d'école de saut complètement foiré parce que GTA c'est vrai qu'on a beau effectivement le saut comme ça et il y a certaines bonnes raisons pour le faire mais il y a énormément de ratés dans GTA enfin ce qui fait que après GTA pour le saut c'est l'exemple vraiment du truc le saut ne sert à rien parce que comme Dark Souls le saut le saut c'est ça c'est ça et il a été casé bon il a été casé de manière un peu un peu mieux que Dark Souls quand même parce que là visiblement mais il n'a pas il n'a pas d'intérêt du coup c'est vraiment hop je l'ai saupoudré comme ça pour faire le même mais il a pris les contrôles qu'il y avait il a pris le temps il a pris un peu de temps sur le buffer des animateurs qu'il fallait pour faire l'animation mais tu as vraiment l'impression que le bout en bout en fait je ne sais pas pourquoi il est là il y a un truc juste pour dire vraiment qui est là je viens de voir qui est utile pour le saut parce que la base de Dark Souls c'est quand même le combat donc le saut vient aider entre guillemets le combat c'est effectivement voilà je viens de rater regardez c'est quand je saute et ensuite j'appuie sur la touche d'attaque en fait je vais arrêter mon saut pour faire une descente en piqué c'est un peu comme le stomp de Mario ça fait plus de dégâts donc voilà le saut est quand même utilisé c'est juste que pour moi c'est vraiment le contrôle du saut et en fait comment il fonctionne en soi c'est vraiment une petite impulsion vers l'avant comme ça qui n'est pas très folichonne c'est vraiment dommage parce que dans un jeu comme ça il y en a plein d'autres des actions RPG qui utilisent les mécaniques de saut pour combattre et qui pourtant ne sont pas des sauts directs comme en Mario et pourtant qui sont bien utilisés et c'est dommage là on est vraiment sur un saut qui vient parfois desservir l'expérience pour Mario c'est vraiment jusqu'au boutiste bien pensé parce que pour rester sur l'exemple qu'on vous a donné à savoir Mario 64 le stomp se déclenche donc une fois que vous avez enclenché la touche A saut et par la gâchette qui se situe en dessous sachant que l'attaque stomp se fait justement en descente donc vous voyez il y a même une cohérence au niveau de effectivement dimension affordante et coordination visio-haptique donc oeil et main quoi il y a un exemple qui me vient là comme ça de saut qui est mais pas forcément ouf mais qui n'est pas aussi mauvais que Splinter 2 parce que on se tient et qui parle d'un jeu récent en fait c'est le jeu Alt F4 je vais essayer de trouver une image en faisant 40 choses à la fois mais grosso modo Alt F4 le saut a une inertie qui est assez étonnante en fait le saut est très lent pour que vous ayez le temps de faire plein de trucs mais ah j'ai Windows 11 qui fait de la merde vous n'aurez pas d'image voilà fallait pas installer Windows 11 tu veux que je mette un truc oui mais comme tu réagissais pas parce qu'en fait j'ai eu un bug à côté donc vas-y dis-moi Alt F4 t'as forcément entendu pas ce jeu là d'accord il est sorti quand cette année ah bah s'il est sorti cette année franchement j'ai pas entendu cette année moi j'étais off dans le chat faites boue enfin faites boue seulement si vous vous avez entendu pareil d'Alt F4 sinon ah non faites boue quand même j'aime moi comme ça on reste dans le thème de Mario si vous dites boue mais du coup le saut est très lent t'as vraiment l'impression que tu sautes de sur la lune en fait ah c'est pensé pour te faire oui Alt F4 d'accord ok je peux le penser alors attends je vais remettre la vitesse normale du coup le saut est très lent vous avez énormément d'air contrôle sur la direction vous pouvez maintenant faire un 360 en plein air ah c'est un spin run ce qui ce qui pourrait être une bonne idée mais il y a vraiment une inertie assez étrange qui fait que tu n'es jamais tout à fait sûr de quand est-ce que tu vas atterrir ou même de où tu vas atterrir et je veux dire que vu le jeu au-delà de la du fait que c'est un jeu de plateforme mais vu le jeu c'est un choix assez étrange et je ne sais pas si c'est un choix qui est complètement mesuré et fait pour être pour vous faire alt-f4 auquel cas ce serait un saut très étrange mais qu'il s'y prêterait donc c'est une question de l'intention c'est juste quelque chose qu'ils n'ont juste pas su faire mais que du coup ça sert le jeu mais c'est en soi un saut qui à la fin vous avez le temps de faire plein de choses mais à la fin vous n'êtes jamais vraiment sûr de quand est-ce que ça va s'arrêter où ça va s'arrêter et ceci un des gros problème c'est de doser c'est de savoir pourquoi je pense même pas savoir pourquoi il y a un truc très important qu'on n'a pas dit et voilà c'est une règle de game design pour le coup vraiment très importante quand vous designez un saut dans un jeu en 2D et c'est l'ombre en fait l'ombre du personnage doit être à la verticale en dessous de lui tout simplement pour que vous sachiez exactement où est-ce qu'il va tomber et là l'ombre en fait est portée un petit peu vers l'avant ce qui fait que au niveau du regard vous ne savez pas vraiment où est-ce qu'il va atterrir et encore on a de la chance il n'est pas trop loin mais comme l'ombre actuellement est portée vers l'avant du personnage vous ne voyez pas l'ombre tant que vous n'avez pas dépassé la plateforme ça c'est trop bien ce jeu en IRL de devoir se placer dans les trous bref et au delà de ça ce ce petit ce petit détail vraiment de l'ombre si vous ne l'avez pas vous allez vraiment perdre vos joueurs sur les sur toute la mécanique en fait d'atterrissage c'est vraiment très très important parce que comme on disait le saut c'est très bien mais le saut c'est aussi ce qui se passe ensuite et l'atterrissage si vous n'avez pas l'ombre projetée à la verticale sous votre personnage vous allez avoir beaucoup de mal à expliquer à votre joueur où est-ce qu'il va arriver effectivement je n'ai pas pensé à cette détail de l'ombre parce qu'on était vraiment plus sur la manéabilité en elle-même la manéabilité elle a l'air géniale voilà la manéabilité c'est vraiment un truc très flottant très étrange et voilà encore une fois c'est un saut qui en soi serait mauvais mais qui colle complètement à ce qu'a l'air d'être le but du jeu en fait le but du jeu même méta de vous faire rager juste mais en soi c'est un saut qui est qui est très étrange et même pour ce jeu là au final je ne sais pas s'il est bien ou pas c'est le get to over it du saut ton truc ouais il y a de ça on nous dit il me semble que El Shaddai Ascension of the Metatron a une ombre directement en dessous du personnage et pourtant l'intéressage reste compliqué ça me dit quelque chose de non je crois non non je confirme ouais mais je crois que de toute façon l'ombre c'est un outil parmi d'autres c'est sûr que là par exemple même eux même s'ils avaient mis une ombre en dessous du personnage on serait en mode mais l'idée c'est que El Shaddai je crois aussi qu'il est très très pourri sur ça sur pas mal d'aspects malheureusement il y a vraiment des propositions hyper intéressantes mais ce qu'il faut savoir pour aller très vite c'était principalement la team j'ai aidé entre guillemets c'est une team de Chara Design en fait la direction du jeu a été confiée donc voilà ça donne un jeu avec des trucs hyper intéressants en termes de propositions visuelles notamment des gens qui ont bossé sur Okami et tout ça mais tu en as parlé dans une Jedi Knight déjà et effectivement c'est le souci de la finalement de la lisibilité dans ce jeu là de ce que je me rappelle les contrastes notamment on ne voit rien il y avait un niveau en particulier où j'avais pété un plomb c'est celui-là merci genre avec le collier puis même tu vois je sais tu toi ça y est c'est parti c'est la fin tu vois tu me dis que il y a une ombre en dessous le personnage mais il faut des yeux vachement entraînés pour avoir l'ombre actuellement en fait l'ombre de Mario il faut des yeux il faut des yeux quand même il faut des yeux c'est que les pouces pour faire le saut dans Dark Souls oui oui c'est aussi l'input mais là je parle de la difficulté de voir l'ombre etc il n'y a pas un seul souci de toute façon dans ce jeu clairement mais le contraste pour moi c'est le plus flagrant c'est clairement c'est celui c'est horrible on ne voit rien genre même artistiquement c'est dommage là actuellement on voit vraiment très mal le personnage et en fait si vous regardez l'ombre dans un jeu Mario 3D elle a une valeur de 0 0 c'est un noir absolu et ça c'est super important c'est ce qui contraste le mieux avec n'importe quelle couleur voilà donc c'est très très important ouais full screen des bisous est-ce qu'il mérite un full screen ce jeu je veux dire oh si quand même le jeu non mais ne veut merci ah d'accord bon si c'est pour les viewers mais on est d'accord qu'il n'y a rien à voir avec Transformers dans le truc là parce que moi on m'a dit Metatron j'ai cru Transformers c'est pas celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là Enoch d'Enoch non pas le roi Enoch évidemment je vois aussi qu'au niveau de la caméra ça pêche pas mal le personnage se retrouve souvent sur les bords de l'écran parce que ça le saut voilà on en parle mais effectivement le saut est intimement lié au 3C évidemment comme un peu n'importe quelle mécanique mais un jeu où vous avez une mécanique de saut et où l'endroit vers où vous sautez est caché hors champ c'est pas possible et là le personnage va vers la gauche il aurait fallu que la caméra se dézoome un peu pour pouvoir bien voir le combat encore c'est loin d'être le pire oui non mais je parle même pas de pire de pire je parle dans cette situation-là oui non voilà mais en gros pour vous donner un ordre d'idée et surtout pour celles et ceux qui sont en école de game design c'est comme si vous aviez laissé à une équipe de game artistes d'evin jeu ce qui remet en rien en compte leur qualité de game artistes mais c'est pas leur métier voilà oui c'est ça il faut savoir aussi il faut savoir aussi scinder les tâches tout simplement mais au moins ce jeu a le mérite de rappeler à l'industrie du jeu vidéo que non le game designer c'est pas juste celui qui est pire sur X pour avoir une idée oui voilà totalement au moins c'est un sphérif là c'est surtout que le GD lui parce qu'au-delà au-delà de faire les docs de préparer le game design etc c'est quand même celui qui va jouer au jeu souvent et aller communiquer aussi avec les équipes pour dire écoute là par exemple ce que t'as fait regarde bien sur le doc je parlais de ça attends viens on en parle un peu ensemble voilà donc il faudrait plutôt que tu le mettes comme ça parce que je pense que là au niveau de la maniabilité c'est pas ouf c'est quelqu'un en fait qui peut sortir un petit peu la tête de l'eau là où les autres les programmeurs même les compositeurs les sound designers les artistes tout le monde ils vont avoir la tête sous l'eau dans le guidon le GD lui il peut permettre comme ça de dire voilà la petite vision d'ensemble sur le gameplay quel gaffe à ça donc c'est vraiment c'est dommage ouais bon après il y a plein de jeux il y a plein de jeux comme ça souvent souvent malheureusement souvent c'est les équipes avec que des artistes malheureusement il manque la partie jeu qui est érodée et c'est et c'est souvent c'est souvent plus flagrant mais l'inverse quand il n'y a que des tech c'est un peu moins flagrant parce que souvent le jeu fonctionne mais c'est juste que bah il fonctionne quoi c'est tout genre ouais il n'y a pas il n'y a pas une aura de ouf il n'y a pas ouais mais bon après voilà pour savoir aussi qu'il faut il faut simplement se renseigner si vous êtes uniquement admettons on a un programmeur avec nous si vous êtes uniquement programmeur et vous voulez absolument faire un jeu et que vous n'avez pas la possibilité de trouver quelqu'un qui fait du GD mais juste bah effectivement regardez GD Lite c'est très bien regardez des vidéos de Boss Keys des vidéos de Marc Marron Marc Brown allez se renseigner lire des livres sur le GD donc Ours of Play l'art du game design il y a plein de bouquins au Bolludence voilà c'est un petit peu plus c'est un peu moins plus là on dit souvent en conseil allez voir les vidéos de Marc Marron tout ça allez sur Youtube vous tapez GMTK voilà ce sera le moyen le plus facile oui GD ça vous enverra la chaîne parce que c'est vrai qu'on dit souvent ça regardez nous c'est un français c'est qu'il y a besoin allez voir GD allez voir GD c'est vrai que c'est pas forcément évident à retenir mais juste GMTK et il a atteint un tel succès que Youtube ne verra que ça mais même nous il y a moins de lettres même nous il y a moins de lettres Germain GDN tu vois dès le début GDN mais voilà en gros c'est se renseigner pas hésiter à tenter et puis surtout c'est ce qu'on dit moi je pense que ce sera le mot de la fin oui il est contre la GD faites le en fait oui voilà faites des jeux testez voyez ce qui marche ce qui marche pas vous allez voir vos propres lacunes il faut c'est très important il faut avoir un esprit critique sur votre propre création voilà ne pas rester borné sur une erreur faire des erreurs c'est pas grave c'est même normal et conseillé 100% 100% 100% des gens qui ont réussi ont d'abord échoué voilà il n'y a personne qui a il n'y a pas de cheat code dans la vraie vie 100% des gagnants ont tenté leur chance je ne voulais pas sortir celle-là exactement sauf que celle de Greg ça fait moins escroc oui mais c'est pour ça je l'ai attendu qu'il la sorte toi t'es un escroc de toute façon et la GDC la GDC effectivement il y a tellement de tout en fait dans la GDC là on parlait vraiment de focus focus GD c'est Gamedev qu'on perd je crois le nom oui c'est pas Gamedev donc voilà il y a un peu de tout la GDC il faut y aller vraiment il y a tellement de trucs c'est là-bas que j'ai vu la vidéo sur les les sauts dans 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 Dead Cell je crois oui c'est probable de toute façon il y a tout il y a tout sur la GDC il y a un workshop sur Céleste il y a un truc avec des maths sur le le jump design enfin bref ouais il y a tout ce qu'il faut ouais si vous ne trouvez pas au moins une vidéo assez pointue sur un sujet qui vous intéresse en GD c'est limite que vous l'avez fait exprès ou alors inventez-la et allez faire une conflapas et dites que c'est GD Nike qui vous en boit voilà bon et bien on nous fait un tour suffisamment conséquent avant de se retrouver pour un papotage post-émission oui je pense qu'on a fait un tour suffisamment conséquent évidemment il y a plein de choses qui sont liées en eau périphérique au saut qu'on n'a pas abordé encore aujourd'hui mais c'est ce qu'on introduisait déjà parce qu'on l'introduisait déjà au début il y aura une nouvelle émission dessus ce ne sera pas exactement le saut 2 là comme ça vraiment je pense ce sera plutôt au bleu la foi remarque si c'est ça la vanne peut-être mais ce sera surtout de manière générale sur les mécaniques du mouvement peut-être je pense que là on pourra faire une continuité les mécaniques qui portent au mouvement mais voilà rassurez-vous que soyez assurés que c'est pas tout à fait fini sur ce genre de mécanique un peu centrale comme ça on a décidé un peu de se recentrer sur certains trucs plutôt que d'oprendre des trucs un peu fumés un peu mystiques on parle de sujets complexes on va revenir à des essentiels du GD pour vous apprendre la vie enfin la vie du GD en tout cas le reste de la vie je ne sais pas je ne me prétends pas savoir vous avez faim il faut aller manger je n'ai pas encore un bac plus 3 de la vie donc je ne vais pas nous mettre à essayer de nous apprendre ça techniquement tu as un bac plus 24 ou 25 de la vie je crois non ? il ne sait même pas quel âge je ne sais plus moi attends des fois tu as des cheveux des fois tu n'en as pas des fois tu as une moustache des fois non on vous laisse débattre en commentaire de mon âge sinon je vais laisser à mes camarades un mot de la fin si c'est une chose à ajouter Greg il est spécialiste pour ça le mot de la fin c'est très simple ce sera skilo et ben voilà vous avez l'essentiel sinon pour le reste j'ai des nights sur les internet twitter instagram facebook vous avez également le discord que je vous ai donné en cours d'émission et comme dirait l'autre sans augmentation du prix que je vais vous donner une dernière fois et puis on se retrouve lundi prochain pour une des nouvelles aventures de game design 20h même endroit même heure à plus et j'ai un des bisous youtube 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3